Les derniers, ils m'ont envoyé directement... ... 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 partir. Venez nous rejoindre au Trocadéro. Vous êtes sur la page de j.remingono avec les fourmis magnans. D'accord ? Vous voyez il y a déjà du monde ici. Voilà, vous êtes en direct sur Eveline. Bonjour. Vous êtes en direct sur la page de j.remingono et des fourmis magnans. Qu'est-ce qui vous amène ici à Trocadéro ? Qu'est-ce qui m'amène ici ? Je viens ici passer sur Camerounaise. Je suis venu ici et dit non. Ce qu'on vient ici faire, ce n'est pas une blague. Certains personnes sont en train de prendre sa conscience. Je viens ici parce que ça fait quatre ans que je pleure les enfants du réseau. Je pleure une culture que Paul vient en train d'enterrer. Et voilà pourquoi je viens. Et je crois que les autres femmes devaient faire cet exemple. Venez ici. Je ne savais jamais que je pouvais me mettre. Je parle là où il y a deux ou trois personnes. Mais à l'heure actuelle, les gens fais en sorte que même la personne qui ne parle pas, même le mien est obligé de parler de nos jours au Cameroun parce que c'est assez grave. Je voulais dire à mes frères camerounais que ce n'est pas une blague, que ce n'est pas une histoire de Paul Biya. Parce que si c'était que Paul Biya, on l'aurait déjà résolue. C'est une histoire qui se dispute entre la France. Parce que le Cameroun n'a jamais été indépendant. Je le dis parce que je me suis approchée du parti de la France insoumise. J'y vais chaque fois qu'ils ont réunion à côté de chez moi. J'ai posé des questions. Ils savent que je viens chaque fois. Ils m'en ont parlé. Ils ont dit, on est désolée, madame, de vous dire que le Cameroun n'a jamais été indépendant. Donc on n'est pas là pour lutter contre Paul Biya. On lutte en fait pour avoir une autre indépendance. Et ce que je voulais dire à mes compatriotes camerounais qui vivent en Europe, Charles de Gaulle est parti au Cameroun, au Congo, prendre des noix pour venir enlever la France de la gueule de l'Allemagne. Aujourd'hui, je dis aux femmes, aux hommes du Cameroun qui vivent en Europe, que nous sommes obligés de descendre au Cameroun, nous retirer de la gueule de la France. Nos aïeux l'ont fait, nos grand-mères l'ont fait. Ma mère même qui m'a accouchée. Elle a fait la guerre de 1945. Elle a fait celui de 60. Elle n'est pas morte. Elle nous a accouchés. Je suis née avant. Je suis née après, longtemps après la guerre. Ma mère, elle n'est pas morte. Parce qu'elle avait des convictions. Je voulais dire aux gens qui prennent ces combats comme la blague, comme un stade de foot qu'on va aller se vendre. On se voit. C'est pas la blague. Si c'était la blague, une pauvre femme comme moi qui sait à peine lire, ni écrit, ne pouvait pas montrer son visage. Je montre mon visage parce que je pleure les enfants. Je pleure les enfants qui meurent tous les jours. Je pleure des militaires qui meurent sans savoir pourquoi ils meurent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que ça aurait pu être l'enfant de quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas aimer l'enfant de ton voisin, je ne sais pas comment tu peux aimer ton enfant. Exactement. Pour savoir que tu aimes ton enfant, qu'il faut aimer l'enfant du voisin. C'est ce qu'on m'a appris. Exactement. Je voudrais aussi dire au Cameroun de nos jours, le Cameroun est tout à refaire. Parce qu'on est en train de fêter l'anniversaire ici. Il y a un corps qui est couché dans la maison, qui est collé. Quand on était petit, quand il y avait deuil, c'était le deuil des poules au monde. Donc le pays est à refaire. Ce n'est pas un problème contre Paul Biya. J'ai un problème contre le président, pas contre Paul Biya. Contre les institutions, pas contre le Cameroun. Je veux que tout change. Parce que c'est le peuple qui fait un gouvernement. C'est le peuple, c'est nous. Sans le peuple, il n'y a pas de peuple. Il n'y a rien. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et dire que bon, si on est prêt, même moi je descends, je ne suis rien. Mais je peux au moins aller préparer la nourriture. Je donne aux gens qui sont en train de combattre. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus rentrer derrière. Je voulais appeler mes amis qui ont grandi avec moi. Qui ont grandi avec moi à Paris Saint. Nous n'avons rien connu de Paul Biya. On n'a connu que la misère. On s'est élevé, on a accouché étant adolescents. Les enfants sont aujourd'hui les trentenaires. Dánaux avec eux, mais dans la misère que nous avons vécu. On a peur de quoi ? Nous sommes déjà morts. A la croix. A la croix. A la croix. A la croix. Je n'en ai pas encore à nous. Ils ne sont pas toutes. Ils ne sont pas encore à nous. Ils ne sont pas encore à nous. C'est tout ce que je voulais dire. Ce n'est plus la blague. Quand on se lève, qu'on dise, on met son à ça. Au monde, c'est un mec là. C'est bien. Quand on a un jeune homme, je m'en disais. Moi, je peux le faire. C'est un atelier qui est là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je veux dire, je peux pas faire ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris la tristesse du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, vous voyez. Donc vous avez ici un combattant qui est venu sur la place de Trocadéro. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom ? Moi c'est Samuel Matip. Monsieur Samuel Matip, vous êtes en direct sur la page de J.P.Rémingon officiel et le roi de Fourmimania. Dites, qu'est-ce qui vous a amené à Trocadéro aujourd'hui ? Je suis venu parce que j'estime que 40 années, c'est tout. Alors, pour l'alternance, c'est une occasion, on n'est pas manqués. Donc voilà, c'est tout ça. Merci Monsieur Matip. Vous voyez, il brandit une banderole là. Grande manifestation, révolution des abeilles à Paris. Paul Billard doit partir, c'est de ça qu'il s'agit. Paul Billard doit partir. Nous avons besoin de l'alternance au Cameroun. Voilà. Merci beaucoup Monsieur Matip. Bonjour Monsieur. Vous pouvez passer à l'antenne. Si je vous souhaite, je vais dire deux mots. Vous vous adressez au peuple. Vous les invitez à sortir. D'accord. Bonjour Monsieur. C'est quoi votre nom ? Je m'appelle Siraj Mohamed. Monsieur Siraj Mohamed. Bonjour. Vous êtes en direct sur la page de J.P.Romingon officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Trocadéro ? Je suis venu ici uniquement pour ma liberté, pour revendiquer ma liberté. Tout à fait. Et qu'il y ait la justice. Surtout pour la justice. Et qu'on efface aussi la corruption. Je vais vivre dans mon pays, comme je vis ici en Europe, librement. Exact. Parce qu'ici, je peux sortir sans pièce d'identité. Personne ne contrôle. Exact. Et même si je suis au contrôle, je l'ai oublié à la maison, c'est normal. On ne va pas me brutaliser. On va me dire, bon Monsieur, prochainement, il faut avoir vos pièces d'identité. Mais si je suis dans mon pays, je vais passer une euro-commissariat depuis trois mois en prison. C'est ça, la liberté chez moi ? Non ? Exactement. Je suis opprimé. C'est cette liberté-là que je suis venu chercher. Oui. Je veux ma liberté. Voilà. Monsieur Amouhamadou est venu parce qu'il revendique la liberté. Il veut la liberté d'expression. Il est contre les injustices. Il est contre les dictateurs. Il est contre les dictateurs. Donc, il revendique la liberté. Et la liberté s'arrache. Je ne peux pas aimer un injuste. Parce que les injustes, il ne faut pas les aimer. Tout à fait. Donc, la liberté s'arrache. La liberté ne se donne pas. Peuple camerounais, prenez de la graine. Sortez de chez vous. Voilà. Vous avez en face de moi, Monsieur Collins. Voilà. Un valeureux combattant. Monsieur Collins, vous êtes en direct sur la page de J.Rémy Gona officiel, le roi des formes immaniens. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Trocadéro ? Je suis là, comme tout le monde. Vous le savez. Je vous connais. Nous sommes presque partout. Ils ne nous ont mis pas. Ils ne nous ont plus présents. Il s'agit ici d'un monsieur qui n'est presque vivant. Tantôt on nous dit qu'il est mort. Tantôt on nous dit qu'il est vivant. Mais on veut quand même le roi. Vous voyez une photo qui gouverne le Cameroun. C'est malheureux, madame. J'ai quelque chose à annoncer à la population du Cameroun. Surtout à ceux qui sont dans le Cameroun. Je vais vous faire savoir exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les ministres sont en train de fuir dans les villages. Ils sont en train de cacher de l'argent. Dans des ouvrains, dans la brousse. Ils sont en train de creuser partout. Ils sont en train de cacher de l'argent. Donc si jamais un jour vous voyez une figure que vous ne connaissez pas Aux alentours de votre concession. Allez-y. Regardez là où il va creuser. Et toute la brousse sera libérée. C'est là-bas qu'il va cacher son magot. Et une fois qu'il aura caché son magot dans la brousse, vous aurez déterré quand ils ne seront plus là. Parce que tous ces ministres-là sont en train de converger dans le village. Avec des gros sacs comme ça. Ils sont en train d'enterrer l'argent partout dans les maisons du village. Alors nous disons tout simplement à ceux qui sont dans le village Surveillez vos voisins. Faites attention aux nouveaux voisins. Parce que les nouveaux voisins viennent creuser la terre Ils enterrent le magot à l'intérieur. Dans les sacs plastiques. Et ils mettent le ciment au-dessus. Ils mettent des casquettes. Ils portent les lunettes. Et ils mettent aussi des cachernets. Observez-les. Si jamais un jour vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne le chassez pas. Suivez-le jusqu'à là où il va garder son magot. Tout à fait. Dès qu'il ne peut pas vous déterrer. C'est votre argent. C'est l'agent du feu. Actuellement nous sommes déterminés. Comme la Générale de France Marcel. Elle est déterminée autant que tout le monde. A arracher ne serait-ce que les poils qui sont sous le dos du nom. Mais que dans son faute-monnaie comme souvenirs. Exactement. Les gars on arrive. Vous avez suivi ce que les militants ont dit. Ils nous ont rassurés. Donc nous tous on sera dehors. Les gars si on regarde cette occasion. C'est 100 ans les gars. C'est 100 ans. C'est clair. Vous savez très bien qu'il n'est plus là le vieux gravataire. Le reptilien il n'est plus là. Pardon. Aidez-nous aussi à vous aider. Aidez-nous en tout cas. Exactement. Généralement c'est le genre de dire. Merci beaucoup valeureux combattants. On est ensemble. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Voilà. Je suis avec... Je reviens à vous dans deux petites minutes. Les deux petites minutes. Je vous invite à vous. 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 Ah, valeureux combattant. Never Cameron. Nous sommes déjà là. Vous êtes sur la page de J. J. Je vous invite à vous. J. Je vous invite à vous. à vous. le peuple Camerounais et Camerounaises. Et s'élever tous massivement le 22. Parce que le 22 est un jour que le nom de tous les Camerounais entieront dans l'histoire. C'est ce 22 là que les médias internationaux pourront dire que oui, les Camerounais se sont enlevés un 22, ils ont libéré le pays. Et tout le monde soutient la thèse que oui, les Camerounais, de la diaspora, comme de l'intérieur, s'élèvent pour la libération totale de la COVID-19. 38 qui ont le pouvoir, parce que c'est maintenant ces photos qui nous gouvernent, pour dire à toutes ces personnes-là, tous ces benskineurs, qu'on a envie de vouloir les duper, qu'on a envie de vouloir les corromper, encore de revivre encore la même misère de la COVID-19. Pour leur dire que cette fois-ci, sautez, envahissez des rues, sautez, envahissez des rues, parce que la liberté ne se donne pas, la liberté ça s'arrache. Avec ce gouvernement, c'est la plus vieille ditature actuellement au monde, que le monde entier, tous les caméras sont braqués actuellement au sein du Cameroun, parce qu'on veut voir ce qui se passera au Cameroun, parce que le monde entier le sait que oui, actuellement, le Cameroun n'a plus de capitaine, nous n'avons dans ce bateau que nous des Camerounais nous lui sommes, le monde entier connaît que oui, celui qu'on prétend toujours dire, le président de la République, le grand dictateur, celui-là que nous sommes en train de vouloir chasser, et que d'autres Camerounais sont toujours contre nous, d'autres campes qui sont qui sont toujours contre nous, en croyant toujours, en sachant bien même que oui, ce que nous combattons, c'est la cause nationale, c'est l'intérêt de tous les Camerounais, et que nous ne voulons plus encore que ces choses se passent au Cameroun, parce que nous sommes déterminés. Quel est ce pays-là ? Quel est ce pays ? Quel est ce pays que les photos vont diriger des Camerounais ? Quel est ce pays que les inondations vont tuer des Camerounais ? Mais nous ne voyons jamais le soutien de ce gouvernement que vous sollicitez toujours, vous les supportez maintenant parce qu'ils vous ont donné les 5-5 milles, pour après pleurer, pour après nous appeler nous de la diaspora, pour envoyer nous de l'argent pour que nous puissions suivre, que le pays va très mal. Alors que quand nous vous disons que levez-vous, vous ne vous levez pas, vous ne vous corrompez avec les miettes, pendant qu'ils en ont des milliards, dans des banques, pendant que les enfants vivent la bonne vie, ils vivent en Eldorado qui est l'Europe, mais ils ne veulent pas aussi que vous-mêmes vous auriez aussi, c'est que eux-mêmes les enfants en ont au Cameroun, pour vous dire cette fois-ci, nous sommes déterminés, nous sommes prêts plus que jamais. Le Cameroun, ils vont tous sauf que nous mettre en prison. Le Cameroun va changer, vous n'allez que tous que nous tuer cette fois-ci, parce que nous sommes décidés. Je suis un enfant de ce pays, du Cameroun, c'est là où mon cordon ombilical a été enterré, pour dire que je combattirai toujours pour ma partie, comme les umniobés, comme les leaders camerounais ont combattu, pour que nous puissions aujourd'hui suivre, pour que nous puissions avoir la petite indépendance que nous n'avions pas encore totalement, et que quand nous aurons cette indépendance, et cette démocratie, c'est quand nous chasserons ce régime satanique de Yaoundé. peuples camerounais et camerounaises, sauter massivement. Et je dis à ces femmes, à ces mamans, ce jour, prenez le devant, parce que c'est vous, c'est vous qui libérez toujours des pays, c'est vous qui libérez toujours la dictature dans un pays. Cueillez les arbres de Père, prenez les pylônes. Nous les hommes devant, sachez qu'avec sa police, avec la milice de M. Mbya, ils vont nous violenter, mais quand ils verront, les femmes devant, devant la manif, devant le poulot changement, ils ne pourront pas tirer, parce qu'eux-mêmes sauront que oui, ce sont des maires, parce que ce sont ces maires-là qui les ont portés aussi pendant 9 mois. J'appelais tout le peuple camerounais de sortir le 22. Merci à toutes les tâtes. Moi, c'est un nouveau Cameroun. Un nouveau Cameroun. Un nouveau Cameroun est possible, avec tous les Camerounais. Donc, Poulbier, il faut qu'il y a de sortir. Poulbier, c'est une grosse Scheiße des Camerouns. Toutes les personnes des Camerouns, il faut qu'il y a d'un, parce qu'il n'y a pas d'un. Mais ce système, il y a beaucoup d'un des gens de Camerouns, il faut qu'il y a d'un. Mais nous ne pouvons pas encore accepter, ce système de Poulbier. Poulbier, Mousse, Vec! Poulbier, Mousse, Vec! Merci, merci, Neva. Merci, mon fils. Voilà. Vous êtes toujours en direct sur la page de G.Romingona officielle. Comme attend, vous voulez parler. Nous sommes bel et bien sur la place de Trocadéro. Vous voyez du monde ? Vous voyez ? Donc là, c'est la logistique. Là, c'est la Régie. Vous voyez ? Vous avez en face de sous le trésorier du CCD, du Conseil Camerounais de la Diaspora. Il essaie de régler la logistique. Il essaie de régler la logistique. Vous êtes en direct sur la page de G.Romingona officielle, le roi de Fourmi-Magnan. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Trocadéro ? Je suis venu dire que Trocadéro, c'est trop. On ne peut plus supporter. Le problème de la justice, c'est le massacre. Et c'est que les choses, c'est que c'est pas du Cameroun. Il faut que ça cesse. Il y en a marre pour voir les générations s'appuyer. Là, le Cameroun est grand. Si on ne se lève pas. Je suis venu pour mes enfants et mes petits-enfants, pour moi, non, c'est trop long. Mais il faut que ça change. On doit retrouver nos sorties. Le 22. Voilà. Un patron, tu peux parler. Un langue. Mon fils. Un rays, Cometищ, les mots面, les müsstecore. Il faut qu'on tape. Vous êtes troublés aux scouniers. Il faut qu'on tape. Ah, c'est trop bien. Co� Photoshop, Combahieunt. On a parlé unwurf. On s'en prie à un peu. Il faitINK. Non, je peux même app pied. Non, c'est pas grave. Non, je ne peux pas aller. C'est pour que ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. D'accord. Mon père, vous avez l'homme fort ici. Vous êtes sur la page légit.rebing en ordre officiel. Juste, je vais vous arracher deux petites minutes. Bien. Nous sommes bien à la place du Trocadéro. Comme elle a dit quelqu'un, nous voici dans votre Trocadéro. Voilà. Ce que je veux dire à ceux qui sont encore à la maison, c'est n'hésitez pas à venir me rejoindre ici, parce que vous savez que c'est un jour très important, non seulement pour nous de la diaspora, mais également pour nos compatriotes de l'intérieur qui ont rendez-vous le 22 avec l'histoire du changement dans notre pays. C'est d'ici que viendra l'impulsion qui les permettra d'avoir le courage de descendre massivement dans les rues. Je tiens à rappeler d'abord au peuple camerounais que le peuple camerounais est souverain. Il est le seul à choisir la forme par laquelle il prend sa libération. Donc, n'hésitez pas. Autorisation de manifester ou pas. Le 22 a envahissé toutes les rues du Cameroun et libéré des functuals au Cameroun. Nous avons dit, Paul Biama est parti, Paul Biamanco, et le 22 au soir, il sera parti. Merci beaucoup, la femme. Bonjour, vous êtes sur la plage des giches pandémiques non officielles. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Déjà, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Patrick. Patrick, enchanté. Ma présence ici, c'est avec une détermination implacable. Ma détermination, c'est de mettre fin à ce régime de Yaoundé. Même s'il faut qu'on se rende au pays, comme certains ont tendance à dire que venez m'attraper au pays, on est prêts. Ça, ce n'est plus l'heure de reculer. Si moi seul, je meurs, ça ne va rien changer sur tous ceux qui sont déjà morts. Au jour d'aujourd'hui, la mort, pour moi, c'est même une priorité. À condition que ce dictat de Yaoundé, que ça s'efface en définitive. Donc voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Et je serai toujours là-dedans que j'aurai ce souffle de vie. Donc, en fait, il a sorti le 22. Ça, c'est l'objectif. Que le 22, que tout le monde soit dehors, que tout le peuple soit, comme l'objet d'un regard, c'est d'enfermer tout le monde. C'est parce qu'il peut enfermer tout le monde et qu'il ne se prépare d'en attendre tout le monde et on le veut dire. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et on est ensemble et on se met toujours ensemble. Et la police est avec vous ? La police est avec vous, la maire est avec vous, la gendarmerie est avec nous parce qu'ils sont conscients de la situation. Ils sont conscients des salaires qui touchent tous les jours. Il ne faut pas suivre avec les familles. Je pense qu'il est temps qu'on se met vraiment au travail. Merci, merci Patrick. Tout le monde doit être vêtus de moi. Moi, je me prie, je me dirige à la table à la porte de vos reproducteurs. Vous m'obligez de mon éducation. La rite, bonjour. Vous êtes sur ma page de J.Renic Bonnet officiel, le roi de J.Renic Bonnet, en direct. Voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Aujourd'hui, je suis venu aujourd'hui pour chasser le dictateur pour le billard. On n'a pas marre. Les gens qu'on tue, les gens qu'on assassine, les gens qu'on voulait gagner. Ce qui est déplorable dans ce pays, il y a les gens qui supportent ça. Comme si les anglo-fois étaient par les gens, comme vous pouvez supporter quand tu es les gens. Comme ce n'est pas votre famille, ça vous convient. Vraiment, on n'a rien à marre. Moi, je n'ai pas peur de rentrer. Je n'ai pas peur de mourir. De toute façon, on ne venez pas mourir. Il faut bien que vous vous faites les oeufs. Il faut casser les oeufs. Et alors, ça va passer, ça va casser. On est fatigué de rentrer chez nous, on est fatigué de rentrer chez nous, on est fatigué de rentrer chez nous, on m'a dit « Rampais, comment on vit ici là ? » Ce qui est vraiment dommage, ce sont les traîtres. Tous ceux qui trahissent les Camerounais là, tous les traîtres là, on lui tourne, vous venez trahir les gens, vous êtes piqués que le cancer, vous êtes piqués que le cancer, vous êtes piqués que les traîtres. Vous venez faire ça chou, vous venez faire ça chou, on m'a fait dans un pays où il n'y a pas la liberté. Ici, au moins, il y a la liberté. J'ai le plan, il y a la liberté, on ne sait pas, il n'y a rien. Alors, arrêtez de dire que venez faire ça. Si vous venez faire ça ici, vous venez l'avion, vous venez sinon. Même si on a marché, puis on n'a fait pas venez aussi. Donc, maintenant là, ça va c'est vraiment fini. Ou alors, monsieur, là, c'est pas tous mourir. Vous venez tout tuer, même tout ceci. Ça, c'est quoi ça ? Vous venez la santé. Sontez. Même les bêtises, c'est que si vous sautez, il ne va rien faire. Vous nez pas sortir. Pas l'empathouie, mais je te gagne, j'aime. Non, 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 non. Non, non, non. Je vais s'occuper d'une femme qui ne veut pas et après c'est que vous n'avez pas besoin de vivre. Je ne vais pas vous montrer. Je ne vais pas vous nourrir, tout le monde. Je vais t'accorder. Je vais pouvoir faire. Je vais me faire faire. Je vais t'accorder. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare, merci. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. Le chassement jusqu'à la gare, le chassement jusqu'à la gare. 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 Voilà pourquoi je suis là, je crois. La même chose, un patouin. Un patouin. Un larme. Voilà. Le dernier jugement, 27, parce que le 22, il y a un événement à Toc-Taparou. Donc, maintenant, j'ai encore le fait. J'ai beaucoup de larmes. J'ai beaucoup de larmes. On ne veut pas entendre cette torme. Ça fait de gros et de gros. Vraiment, qui nous excuse à gros ? Voilà pourquoi ici, il souffle. Voilà. Je vais en parler de la même manière. Mais j'essaie qu'à mettre. Merci. Ça va, Solène ? C'est bon. 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 Arrête-moi, je vais me mettre à côté de la palpe. Et là, les amis comoriens, je vais vous présenter le journaliste number one. Général Marcel. Général Marcel de France. Général Marcel de France. Voilà. Présente le journaliste Général Marcel de France. Je suis là, je suis à l'Amazon. Nous sommes ici pour le chassement de Ouapia. Nous allons chasser tous les dictateurs. Je dis bien tous les dictateurs d'Afrique. Parce que nous sommes embastillés depuis des ministres. Et il est temps que ça cesse. Nous allons mettre une terre dans tout ça. Nous allons mettre une terre dans tout ceci. Nous avons droit à la parole, à la liberté de la parole. La liberté s'arrache et ne se donne pas. Donc tous, lévez-vous. Parce que nous serons comme un maillot. Etant comme un maillot, nous allons réussir à libérer notre peuple. Toujours les dictateurs. Voilà. La patrie ou la mort, nous viendrons. Voilà, vous avez entendu les amis comoriens, monsieur. Ah ! Ça tombe bien. Tu vas en faire un enterrement là-dessus. Un maillot, on va, trois�. Un maillot, un maillot. Ben doe, tétoombone. Tu veux parler un peu ? Tu veux parler un peu ? Tu veux parler un peu ? Ça va ma mère ? Tu ne te fais pas rire ? Bonjour ! Il arrive ! Il arrive ! Bonjour M.T. Qu'est-ce qui t'amène à autre catégorie ? Ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est pour la libération du Canada. On en a marre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On a trop participé. Et chaque chose a une fin. Donc il faut que ce soit la fin de la galère. La fin de la souffrance dans notre pays. Parce qu'on en a marre. Donc je suis en souple d'avoir tous ceux qui sont sous place. De faire comprendre. Parce que la balle est dans votre camp. Dans le 237. Mais que vous faut que vous sentez. Parce que tout ce qu'il nous met dans là, c'est juste pour vous expliquer. Ils ne vont rien faire. Donc on ne se laisse plus à base. Donc le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Nous is понимations. We are isloignés par la bière. On qui s'abîchera. on c'est beaucoup d'essayants du Canada. On peut faire des villaines au Canada. On ne va dire que tous les examinants. Et puis on va dire que Métanie l'Allemagne, C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est le 22. C'est sauf que le 22. Pour le 22, ils ont dit qu'ils ont les chars. Et nous, nous avons nos vrais. Vous allez vous rendre compte que, en force du char, la population est plus forte. Puis, quel que soit le char, on envoie dans ce baron, la population est plus forte. Si vous pensez que vous ne tiez pas fort, on sentira les chars. Avant, ils savaient que nous n'étions pas vrais. Donc, quand on disait qu'on allait marcher, on envoyait les sangs payés. Mais non, on envoyait les pick-up. Vous pensez qu'ils ont sorti les chars pour croire ? C'est parce que nous faisons peur. Et cette fois-ci, nous allons sur le sorti. Mais pas les motos-taximens. Confiance. Mais pas les taxis-mènes. Les Nangaboko. Les Bayam Salam. Les sauveuteurs. Les enfants oubliés du 235. C'est le roman. Récuperons notre pays, je vous dis, en 5 ans. Nous n'allons pas reconnaître tout ça. En nommant d'abord, nous n'allons plus reconnaître notre pays. Nous allons tous travailler. Nous sommes pratiqués de travailler dans le pays. Nous travaillons, mais il n'y a pas. On n'a rien. Il n'y a pas le profil là-dedans. Donc désormais, nous voulons travailler. Nous voulons savoir dans quelle caisse on djangui. Et on veut voir. On veut qu'on nous rende compte de l'argent que le Canada a. On veut qu'on nous rende compte de ce que nos impôts font. On veut qu'on nous rende compte des budgets qu'on sortent. Si on dit qu'on veut faire la route, nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'au bout de deux ans, la route n'est pas sortie. Donc mes frères, c'est tous ensemble qu'on gratine. Ce n'est pas un groupe de personnes. Donc, le 22, moi-même, je vais aller retour là pour aller voir mes enfants, mais le 22, c'est le 22. Ça sort ou ça sort ? Allez, la page pour la mort, nous viendrons. Merci, Karine Richaud. C'était Karine Richaud. Vous êtes sur la page de juge. Quand vous avez fini le micro, il y a le gel hydroaculé derrière. Allez directement vous nettoyer les mains, s'il vous plaît. Voilà. Nous prions par le terme pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Bonjour, ma femme. Je suis sur la page de juge. Le roi des pourmis maniens. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis j'y fait l'église. Le seul unique journaliste qui dit tout ce qu'il y a à Zambon-Gramou, nous sommes là, j'ai de prêts, parce que nous serons en fusion avec eux. Ça, on le saura, il partiront. C'est quoi dans lequel nous allons intervenir ce soir ? Quand vous arrivez ici, merci, chers amis, d'avoir préparé au moins le sujet de notre évento et d'être venu le plus rapidement, ce qui nous permet à tous ceux qui sont dit que ce soit, de pouvoir s'exprimer. Je vous dis aussi que les interventions seront séquentées en trois phases. La première phase, c'est que nous permettent à tous les caméronaux de nous exprimer. Ainsi, il y aura les influenceurs de la société civile qui ont fait quelque chose à dire. Et à ce moment-là, nous allons donner la parole au responsable du centre de la renaissance du Cameroun, qui veut dire un message de clôture, un message d'encouragement et de remerciement à tous ces caméronaux, qui ont été mobilisés depuis peut-être trois ans aujourd'hui et qui n'arrivent jamais à relâcher. Le prochain, le prochain, le prochain, le prochain, Parce que, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la peur. Aujourd'hui, les Camerounais sont toujours dans la peur. Déjà, je voudrais dire merci aux femmes. Je dis merci à toutes les femmes. Demain, vous me pressionnez. Les femmes me pressionnent. Quand j'étais au Cameroun, quand on criait, les femmes camerounais se cachaient. Et tous les hommes, allez devant. Nous sommes à la maison. Aujourd'hui, ça se ressent. Ça se ressent, ça se touche du doigt. Les femmes sont debout. Les femmes sont debout. Et quand je sors, je bois autant de femmes. Je me dis, pourquoi moi je reste à la maison ? Alors, je pense que, comme a dit quelqu'un, tous ceux qui font des likes doivent indiquer ceux qui sont dans la maison. De sortir. Les hommes qui sont dans la maison doivent sortir contre doigts et marées. Parce que les femmes sont debout. Les femmes sont debout. Et quand les femmes sont debout, nous devons comprendre que trop, c'est trop. La goutte d'eau a débordé la vase. D'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas nous éterniser dans la peur. Nous ne pouvons pas nous éterniser dans la tréamble. Parce que nous avions entretenu la chance de vivre dans un pays où peut-être on peut nous soigner. Où peut-être nous travaillons, nous sommes rémunérés. Où peut-être le droit de l'homme est introduit. Mais chez nous, ceux qui sont là-bas, souffrent. Ceux qui sont là-bas, se disent, nous voyons encore des femmes qui vont à l'hospital. Pour coucher, pour mettre le mot dans le camerouneau. Et on bloque le temps que tout le monde ne nous pensait pas. Mais attendez, nous parlons de quoi ? Nous parlons de quoi ? Alors, moi je pense que c'est l'une des résumés. Voilà, bonjour, ma vie respectée. Coucou, les amis, vous êtes encore à la maison ? Eh bien, moi, je suis contre la guerre, vous sortez de chez vous. Il n'y a aucune diaspora qui va sauver vos intérêts. Il n'y a personne qui va prendre la frontière, vous ne le savez vous-même. Si on décide pour vous, dans votre dos, on décide contre vous. Alors, mes chers amis, si tu habites Yaoundé, marty le 22, poste centrale, on se donne rendez-vous. Si tu es à Douala, marty le 22, va au lieu de vie. Si tu es à Paris, on se rend compte à l'euro. Partout où vous êtes dans le monde, Capronnette, sortez, contre votre fort, ne vous laissez pas faire. On s'est fait pour pendant 60 ans, c'est fini. 60 ans de tutage, ça suffit. Allez, sortez de la conscience de cette guerre. Défendez vos droits, vive un Capronniveau. Nous devions nous lever ton tabon de marée. Nous espérons que la Chinelle, nous allons pouvoir mobiliser. Vous faites peur avec les armes. Si vous êtes 1 million, suivez des 5 millions de Capronniveau. Le camp politique ne va tirer. Aucun militaire ne va tirer. Parce que ces militaires-là, c'est vos frères, c'est vos amis, c'est vos voisins, c'est vos amants, c'est vos cousins, c'est vos copains, c'est vos doux. Ces militaires-là aussi se tiennent. Parce que le bon tour à eux ne sont pas meilleurs. Donc, n'ayez pas peur, les militaires ne tireront pas sous vous. Nous, nous sommes dehors. Qu'est-ce que la police a fait ? Rien ! Sortez et on ne vous fera rien. Sortez pour une fois et je ferai comment les militaires tireront sur un million de Capronniveau. C'est le mensonge, c'est la peur qu'on vous met dans la tête. N'y croyez pas, sortez de l'autre, allez marcher, continuez. Merci, merci, merci. C'était Marie-Sbyte, la syriaste. C'était Marie-Sbyte, la syriaste. Et la Tchastora a le pouvoir, la force de mobiliser. Et si nous ne parvenons pas, je vous dis, ne pleurons pas. Après le 22, c'est une monsieur qu'on prendra, qu'on prendra conscience que nous sommes pleins. Merci encore et bonjour à vous. Merci mon frère. Donc, je vous choisis quelque chose à dire, c'est ça. Cher Président Camonnet, est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts ? Désolé, désolé. Il veut faire une vidéo. Allo, merci, merci. Je t'avais disant que je demandais au peuple Camonnet, est-ce que nous sommes prêts ? 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 Allo, nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts ? Chacun va s'adprimer. Ici, aujourd'hui, vous passez un message. Pourrons, annoncer à l'intérieur du pays. Demons, soyons prêts ? Non, mais toi, pour l'arrière un. Gardons la peur pour les autres. Parce que la peur a désormais changé le temps. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que nous sommes prêts ? Chacun, apprêtez-vous, chacun, comme vous êtes, appartient le message. Chacun va appeler l'enfer de l'Université, à se mobiliser, à sortir, comme d'eux, pour l'acheter la dictation. Une libre de vie, à l'automne, d'honneur et l'ordre du bar, il y a l'immédiat de monsieur Paul Vigna. Est-ce que nous sommes prêts ? Voilà une échec, je souhaite que chacun prépare un message fort, réport, à la compte de l'enfer du Cameroun de l'Intérieur. Parce que c'est eux qui l'ont fait la brûlure, c'est eux qui l'ont fait la brûlure, nous on les accompagne, ça est ce que nous voulons. Nous n'avons pas fait briller à les accompagner, nous devons être bien brûleux, nous devons être violistes, nous devons être délire avec la plus grande église. Je vais garder ça aux filles à la maison. 1, 2, c'est payant, c'est gratuit, non ? Non, c'est bien, c'est gratuit, non ? Pas de la poudre, pas de la poudre, pas de la poudre, pas de la poudre, pas pour moi, vous ne savez pas. le goût de ça, le goût du changement, le goût du changement de ça, c'est sucré, quand tu es du bon côté, c'est sucré, quand tu es du bon côté, c'est sucré, ça a un goût, un goût horrible, le goût du côté. J'essaie aussi de nous raconter la rencontre, de s'assurer la rencontre, de s'assurer la rencontre de nous. Ce qui est de s'assurer la rencontre, s'il nous plaît, quand vous êtes prises de vision, vous pouvez regarder vos masques vraiment couverts, le nez de la bouche. L'objectif de la rencontre n'est pas que nous retrouvons à la maison malade. Bonjour, je m'appelle Aminata Makhaga, je suis une sénégalaise malienne née au Cameroun, la fille d'un gendarme français qui a exercé, formé la gendarmerie camerounaise au Cameroun fidèlement pendant 36 ans. Mon père est décédé le 31 décembre 2003. Il a été enterré pour des raisons personnelles dans mon domicile. Paul Biya et Chantal Biya ainsi que tous les membres du gouvernement camerounais ont fait de la tombe de mon père un temple satanique, un temple pédo-satanique, où des enfants sont violés, où des crimes rituels sont perpétués, où du sang humain est bu. Chantal Biya, Paul Biya, mon père vous a servi, a servi le Cameroun et l'armée française fidèlement. Il ne mérite pas ça. Quant à toi, parce que Paul Biya pour moi est mort depuis le 26 mars 2020, quant à toi Ferdinand Gondor, c'est un message garçonnel. J'aurai ta peau, fils de chien, j'aurai ta peau et tu rendras des comptes pour le génocide qui se passe au Cameroun. Tu rendras des comptes devant la couche pénale internationale. C'est un serment, fils de chien. Alors, madame a raison, j'insulte, faites bonne information à vous donner, vous les Camerounais qui vivent sur place au pays. Les ministres sont en train de fuir, ils sont en train de se refugier dans leur village. Alors, surveillez-les. Là où ils sont dans les villages, ils viennent en casquets et en masques. Ils chaisent les têtes derrière les maisons et cachent de l'argent dans le sol. Suivez attentivement. Dès qu'ils ont des agents, dès qu'ils partent, chaisez et servent à vous. Ils ne sont pas éroulés, ils sont tous dans les villages. Parce qu'ils ont peur. Ils savent que ça va les arriver d'ici au Vendée. Et ils vont s'en suivre avec le facteur. Alors, la seule chose qu'ils nous restent à faire, c'est de nous suivre. Nous, dans les voitures qui partent dans le village, en évoquant les chapeaux de tous ces gens, les casquettes et les couvres nez, regardez-les bien, vous avez votre son, les ministres. Il n'y a plus personne à nous derrière que je vous parle. C'est des informations qui viennent de nous paraitre. Il n'y a plus personne à moi. Ils ont fui. Nous avons le plus chassé jusqu'à le plus dernier étranchement. On va les donner de nos gens là-bas. On va les prendre au cul. Pour ces gens. Homme d'amour les satanistes. Homme d'amour ce domaine d'aucageant. Nous vous aurons. Merci. J'ai jamais terminé. C'est bonjour ce soir. Allez général. Merci. S'il vous plaît. Ceux qui sont derrière. Mettez les ennuis en dehors. Je vois. S'il vous plaît. Tout le monde pouvait monter. Je suis un peu confus. Un courant dit que le monde peut avoir. Un autre courant dit que le monde voit derrière. Ils pouvaient monter comme ça. Ils ramènent cela non ? Après quand on va partir on se met comme ça. Les Cameroulais sont comme ça. Je pratique combien en 8h30. D'accord. Bonjour Cyril. Tu es sur la page de J.F.Rémi. Je ne fais ça. Non pas aussi. Tu es sur la page de J.F.Rémi. C'est bien pour l'intérêt de la guerre. Ça va mon général ? C'est juste pour t'aider. Bonjour ma mère. Bonjour. Ça va ma mère. Allez-y. Allez-y. Vous êtes en plein tournoi. Ça marche. Vous êtes sur la page de J.F.Rémi. Gono, officiel au roi de Foumimagnan. Qu'est-ce qui vous amène au truc à dire ? C'est M. Cyril, l'ex-rédacteur en chef de la CRTV. Merci, merci Général Marcel. Il est évident que chaque Camerounais de bonne foi, chaque Camerounais un tout petit peu sensé, les résidents d'à Paris, en Ile-de-France, en région parisienne ou en France, ne pouvaient ne pas être ici aujourd'hui. Le Cameroun traversait un moment très très difficile, très très délicat, très très sensible de son histoire. une histoire de plus en plus dominée par le sang, mais c'est par le régime qu'incarne le président. Enfin, on ne sait pas s'il faut l'appeler le président Paul Villain ou ce qui en reste. Nous sommes ici aujourd'hui, à cet envoi chargé de Saint-Mône, le trou cadéro, vous dit que rien ne marche au Cameroun. Mais alors, rien ne marche au Cameroun. Notre pays est brec-pala, il marche sur la tête, il est aujourd'hui en labo, en pièces étagées, et nous sommes arrivés ici aujourd'hui, encore vous dire non, vous dire que nous sommes fatigués de vivre les théories dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. On est à 15 000 euros, sinon plus. Le code électoral, pour quelqu'un comme moi, j'ai été au cœur de la mafia de ce système en tant que journaliste. Et je puis vous dis qu'au grand jamais, je dis bien au grand jamais, le système en place ne pourrait perdre aucune élection. La machine est grillée telle que, même si c'est le bon Dieu qui arrive contre le système de billets, le bon Dieu serait ridiculisé. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Campe, le président élu du Cameroun, a invité les Camerouns à se mobiliser au cas où les élections régionales seraient convoquées. Et ils ont osé le faire. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire, en plus des morts, en plus de la dictature, en plus de la corruption, il y a ce code électoral, n'est-ce pas, à tête chercheuse, qui ne profite qu'au régime liant. Mais est-ce que vous êtes sortis ? Nous allons éviter les Camerounais à se lever comme un seul ordre, comme nous le faisons aujourd'hui en France, comme nous le faisons aujourd'hui en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, parce que nous avons les épaules qui nous viennent de partout. Nous lançons un message fort aux Camerounais restés au pays. Il faut que le 22, nous nous levions. Il faut que le 22, nous barions la voie à ce régime dictatorial, tyrannique, autocratique, incarné par Pompia. Réjina Nangongo, Bonde Ayolo Samuel et tous les autres, ils doivent apprendre, ils doivent apprendre à comprendre les cris, les couleurs, les pleurs du peuple. Nous disons trop, c'est trop, et le 22, je crois que ce sera la fin de ce régime dictatorial. Voilà le principal message général Marcel. Est-ce que vous êtes sortis pour le professeur Maurice Camtou ? Du tout, du tout. Contrairement à ce que les gens pourraient penser, nous ne sommes pas là pour défendre un individu. Il est avéré que le professeur Maurice Camtou incarne aujourd'hui l'espoir, la libération, la renaissance du Cameroun. Mais lui-même a dit, qu'à aucun moment il n'a pensé qu'il était condamné à être le président de la République. Il a utilisé une fornive magique dont lui seul a le secret, pour le dire. Nous sommes là pour défendre le Cameroun et pas un seul homme au Cameroun. Nous sommes là pour critiquer un système, un régime. Un régime qui a échoué. Un régime qui a lamentablement échoué depuis 40 ans aujourd'hui. Un régime composé de cancres uniquement. Et des cancres qui ne veulent pas reconnaître leur calcitude. Il faut que cela s'arrête. C'est le message que nous passons ici aujourd'hui. Et il faut que le relais soit pris au Cameroun le 22 septembre prochain, c'est-à-dire mardi de la semaine prochaine. Merci, M. Cyril Camonien. Et il a écrit aussi... Un livre. J'en profite pour dire aux Camerounais que bientôt le livre Maurice Camtou, ou un destin présidentiel, sera disponible au Cameroun. Ceux qui sont ici au Trocadéro peuvent avoir le livre parce qu'il est là. Et j'ai pu vous dire que c'est un livre qui s'enlève comme des bouts de poids, comme des petits poids. Donc ne soyez pas les derniers à découvrir le destin présentiel du professeur Maurice Camtou. Merci. Voilà. Donc, c'était Cyril Camonien, l'ex-rédacteur en chauffe de la CRTV. Donc, vous voyez, le changement a besoin de tous ces enfants, le besoin... le besoin... le changement a besoin de tous ces enfants. Voilà. Voilà. Nous avons le changement du Cameroun. C'est vrai que c'est un de la même groupe. Vous avez dit 6 000, 1 000 ans de Cameroun est dans les rues. Pour nous garder, nous voulons 1 000 ans de Cameroun est dans les rues. Et puis, il va tomber. Nous allons organiser les objectifs de M. Paul Béa. Le chef doit organiser les objectifs de M. Paul Béa, parce que pour nous, il n'est plus là. Nous ne voulons plus la côte en qui gouverne. On dit non à la côte en qui gouverne. 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 Canto, président. Canto, président, Canto. Canto, président, Canto. Canto. Le peuple. Le peuple. En va qui ? En va qui ? Canto, président. Canto, président. Canto, nos familles de la maison, mes chers frères, nous aurons notre victoire dans les rues. Et le 22, nous allons commencer la veillée. C'est-à-dire veillée à partir du 21 jusqu'à ce que le régime dégage. Nous n'allons plus rentrer chez nous. Voilà le message à part autour de vous. Merci. Voilà. Voilà. C'est la maman Christine La maman Christine d'Arras. C'est elle qui était à l'hôtel Intercontinental avec Martin Tajo le 26 juin 2019. C'est elle qui avait le 25 autant pour moi, le 25 juin 2019. Elle était à l'hôtel Intercontinental. C'est elle qui tenait le drapeau. Voilà. Lors du chassement du tyran. Voilà. C'est un père et mère qui est au Cameroun. Ce combat c'est pour libérer le pays parce que le Cameroun c'est pour libérer. Regardez au Cameroun là. Tous les enfants qui ont le diplôme ont devenu des motos tassimans. Les enfants à 50 ans ils sont encore avec les parents. Et au Cameroun il n'y a plus de l'eau à boire. Il n'y a pas de lumière. Regardez la qualité de l'eau que vous buvez. Et vous payez la fortune de l'électricité que vous n'utilisez pas. Il n'y a même pas de force. Il n'y a pas de l'eau qui s'appelait pas. Il n'y a pas de l'eau là. Il n'y a pas de l'eau là. Il n'y a pas de l'eau là. Moi de toute façon, on tombait à 8 heures dans tous les carrefours et il y avait des bonnes fontaines. Moi je me levais à 5 heures et demi pour aller plus vite. Aujourd'hui on manque de l'eau au pays. Donc il y a tout ce qu'il faut pour aller au pays. Et ce combat c'est pour la libération que tous les pauvres Camerouns ont fait. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi première, je suis la périmée. C'est pour ceux qui vont venir après. Ce n'est pas pour cette génération. Il ne faudra pas que la galère qu'on vit maintenant, que les enfants qui vont venir après vivent la même galère. Mardi le 22, tout le monde dehors, les femmes enceintes dehors, les femmes qui ne soient pas beaucoup malades dehors, les papas, les mamans, les enfants dehors. Nous on serait là pour vous accompagner. Et aujourd'hui c'est l'avant pour vous. Bon après-midi à tous. Merci maman Christine. C'est une valeureuse combattante, la guerrière, la commandante. Merci général Masser. Alors, vous avez là en face de vous une amazone, l'amazone Salomé. Donc voilà. Tu es sur la page Jicoua Remingona officielle, le roi des fourmis magnans. Je suis en face de près de 2000 personnes qui te regardent. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui ? Voilà, là. Moi, je ne peux pas être là aujourd'hui. Vraiment. Je suis là aujourd'hui vraiment pour engroger mes frères qui sont au Cameroun. Nous sommes là depuis depuis le le juge de la proclamation c'était le 22. On est là depuis. On vous dit peuple Cameroun. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour vous, c'est pour vous. Il vous manque tout au Cameroun. Il vous manque de l'eau, il vous manque du travail, il vous manque tout. Il n'y a que certaines personnes qui ont tout ce qu'ils font. Et alors, vous allez continuer à vivre comme ça. On vous dit, lévez-vous. Vos enfants n'ont pas de vie. Vos enfants n'ont pas de vie. Vos enfants, et ainsi de suite. Vous n'avez pas de mort. Vous n'avez pas de la mort, vous allez revenir. Et le mieux, c'est de se lever et dire que pro, c'est pro. Nous, on est dans la rue. On vous invite aussi à sortir. On vient au juge aujourd'hui pour vous organiser. Je tiens au stand, je suis là. Si je suis ici aujourd'hui, nous-mêmes, on est ici dehors, mais il n'y a rien plus suite. Parce qu'on est dehors, j'étais en Suisse, j'étais à Lyon, il y a dehors, il n'y a des plus féliciens. Au Cameroun, je le suis les vieilles. Est-ce que vous êtes sortie pour le professeur Maurice Campto ? Je ne suis pas sortie pour le président Maurice Campto. Je suis sortie pour un nouveau Cameroun. On ne peut pas rester qu'avec deux républiques. On doit passer à la troisième république. Dès que on est là, on n'a que deux. On a cru que deux présidents dans la vie. C'est impossible. On n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il y a de nous au Cameroun ? Et qu'est-ce qu'il nous a donné ? Même pas de moi à voir. Je ne suis pas là pour le président Campto, mais je suis fière du président Campto. J'ai du respect pour le président Campto et lui. Pourquoi ? Parce que si ce n'était pas lui, c'est le seul opposant qui a fait que je me lève. Pourquoi ? Parce que tous les autres, je ne sais pas de quelle mort ils sont. et il nous a galvanisé. On a dit bonjour à quelqu'un, nous aussi la diaspora. On veut que le Cameroun soit aussi comme le pays là où nous sommes. Il y a tout. voilà. Merci beaucoup ma chérie. Oui, 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 je disais donc, je disais donc, je vais donner un petit message à ma langue. "'Mon chère, mais je disais que J'aimerais tempér analyses au niveau du monde avec des millions, des millions, des joueurs, des millions, des millions, un pria, des grands, C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Salomé. Qu'est-ce que cette dictature nous aura inspiré ? Je vais passer la parole à une maman, elle n'est pas seulement ma maman, elle est également membre de l'Unité Montreux-Bétis de Paris 18. Merci à toi. Bonjour mes soeurs. Voilà, vous avez en face de vous Christelle. Alors, vous êtes sur la page des juifs en réunion de l'an officiel, il y a 1500 personnes qui vous suivent. Qu'est-ce que vous êtes venue faire au Trocadéro ? Mais la misère, la souffrance, depuis que j'ai l'âge d'adolescente, j'ai promis M. Biya. Si M. Biya était un papa, je serais aujourd'hui ingénieur docteur. Mais ces messieurs n'assurent qu'être président pour lui. Je suis ici pour dire aux femmes qui sont comme moi, qui ont vieilli dans les mains de Pau Biya, qui ont accouché les enfants qui sont en train de vieillir dans la misère comme leur maman, de s'élever. Je dis aux enfants du Cameroun, tu es dans la trentaine, comme moi j'ai un enfant dans la trentaine. De s'élever, de ne pas avoir peur et s'élever. Parce qu'il est déjà mort. Nous tous, nous sommes déjà morts. Parce que quand tu te lèves le matin, tu te vois ce que tu vas manger, tu es mort. Quand une maman comme moi paye les études à un enfant, tu finis avec une licence, ne trouve pas du travail. L'enfant est mort, la maman est morte. Parce que le foin est mort. Donc je viens maintenant montrer mon visage à Pau Biya. A tous, ça clique de me tuer parce que je suis déjà mort. J'appelle mes amis avec qui j'ai grandi à Papouta. N'ayez pas peur de sortir. Nous sommes morts déjà il y a longtemps. N'ayez pas peur de sortir le 22. Sortez le 22. Même les enfants qu'on a, vous êtes sorti le 22. N'ayez pas peur que vous allez mourir. Parce que vous êtes déjà morts depuis longtemps. Quand vous ne travaillez pas, tu vois quoi ? Quand un enfant a 30 ans, n'a pas de copine, vit encore dans la chambre de papa et maman, il est mort. Quand un enfant a une licence, en train de construire, conduire la moto à Yaoundé Agnoala à Bakoussam, il est mort. Il ne vit pas. Parce que quand on vit, c'est l'espoir. Quand on vit, c'est l'espoir. Ce n'est pas de vivre comme ça, c'est l'espoir. J'ai envoyé l'enfant à l'école. Je veux qu'il devienne ingénieur. Il finit l'école. Peut-être que l'Etat finance son projet. Peut-être que l'Etat le veut. Ça c'est magique. Il y a du monde. Parce que les Camerouins ont soif du changement. Il est venu avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais vous dire quelque chose. La France qu'on vit ici, on marche là. Il y a des femmes comme moi qui sont mortes. Pour cette fois, combien aujourd'hui on l'a dit ? Il y a l'Allemagne qui a voté qui avait abandonné la France. Il y a l'Allemagne qui a voté qui avait abandonné la France. Il y a pris nos ailleurs. Il y a une compénie de déligner la France. Il y a une compénie de déligner la France. Il y a une compénie de déligner la France. Mon Dieu. On devrait le dire, on devrait le dire, on devrait le dire. Où est-ce que c'est la France ? Je l' apprehangle. Je t'apprends que c'est une 뭐야. Mon Dieu, c'est , on en fait les Zuschos. C'est un peu plus. Le musique de l'État est fixe. Je suis content de nous voir nos bons vies. Si on arrache, on prend. Je dis si on m'arrache, on prend. On arrache quoi ? Non, non, c'est bien. Si je te vois après. Si on arrache, on prend. Avant de passer la parole à monsieur Kamal. Ça va ma soeur, ma soeur, ça va très bien. Chaque temps, avant d'avis d'envoyer vous plaire, je vous souviens pour moi, c'est le micro. Vous voyez, vous êtes sur la page de j.remykon. Vous voyez, il y a des mamans qui sont venues là, l'icône des Amazon. Vous voyez ? Donc elles sont sorties de chez elles parce qu'elles veulent le changement au Cameroun. Comment tu t'appelles, maman ? En fait, il nous permet de l'arriver. Bon, ce n'est pas grave. Elle est fatiguée, la maman. Non, elle est fatiguée, mais elle est là quand même. Alors, l'Amazon de J.R.G.S. Maman, oui. Alors, vous êtes en direct sur la page de j.remykon. Qu'est-ce que vous êtes venus faire votre caméoun ? Qu'est-ce que vous êtes venus avec vous ? Déjà, bonjour, mes mamans, tout comme vous. Bonjour, mes grands-mères. Bonjour, les mamans. C'est-à-dire, pour aller défendre ces enfants que vous avez mis au monde là. Nous, on a déjà la génération sacrifiée, nous, les mamans. Nous sommes la génération sacrifiée. Et ce qui me dit que tous les enfants qu'on met au monde là, nous devons les laisser un avenir propre. Un avenir où ils pourront avoir des écoles et des hôpitaux. Ne laissons pas nos enfants dans cette souffrance. Ne laissons pas nos enfants dans cette médiocrité. Laissons nos enfants dans un pays bien. Dans un pays avec des bonnes intuitions. Laissons nos enfants dans un pays avec des hôpitaux. Et nos mamans et nos petites filles pour des générations futures. Avec des intuitions normales et fortes. Sans vol, sans tigérie. Vous, mes mamans, le 22, sautez massivement. Mettez vos colores, mettez vos supprises, mettez vos soutiens. Sautez nombreux pour la venue de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants dans la misère. Ne mourrez pas. Et laissez vos enfants avec cette merde qu'on vit actuellement. Parce que nous sommes sacrifiés. Et nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas tolérer de laisser la vie de nos enfants, de nos générations futures. Dans la satrapie et le génocide. Mes chères mamans, lèvez-vous. Et soyons heureux. Et levons-nous et battons-nous. Je vous remercie. Et au 22, tout le monde est hors. Il est là. C'est l'heure. Levons-nous pour nous battre. Contre la guerre aux nozots. C'est très important. Vous n'allez pas être là assis dans notre ville où c'est tranquille. Et regardez-nous, maman, massacrer nos enfants aux nozots. Je vous remercie. Allez, ciao. Merci beaucoup. Elle est très brave. Elle est malade, mais elle est tout le temps là. Elle ne manque pas à une manifestation. Et maman, le bêtez-vous, c'est là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas. Il est là. Merci. Merci. Quand je vois les enfants venir avec les parents, quand je vois toutes les personnes qui viennent, je me dis qu'ils vous répondent au nom de l'exemple. On ne peut pas critiquer, expliquer, l'origine de M. Pia, Paule Pia, et M. Paule Pia a été délivré. Alors, qu'est-ce que vous êtes venus faire ? Déjà, c'est pour votre prenant. Agnès, c'est le masque. C'est un moment donné qu'ils sont réunis ici, je pense que vous avez dit tout ça, nous sommes plus venus au Cameroun. Comme vous êtes venus au Cameroun. Comme vous êtes venus au Cameroun. Comme vous êtes venus au Cameroun. Le masque. Alors, voilà la vie jaloureuse guerrière à la SNJ. Vous êtes sur ma page de chez Bois-Rémy, qu'on est officielle. Qu'est-ce que je dois pouvoir dire ? Dites tout ce que vous avez à dire. Comme vous êtes venus au Cameroun, nous sommes en train de lutter pour qu'ils aient enfin la liberté de manifester. Rien que de manifester dans la non-violence, nous sommes en train de demander de plus. Le Seigneur est avec nous. Et nous allons tout faire pour y arriver. Parce que justement, tout ce que nous faisons, c'est pour lever ce peuple Cameroun qui sont avec nous. Qui veulent que nous réussissons cette révolution. Et rien à faire, nous allons y arriver. Parce que trop, c'est trop. La patrie ou la mort, nous vainquons. Et est-ce que c'est pour le professeur Maurice Camteau que vous êtes sortis ? Mais non. Chacun sait pourquoi il est mort. Parce que tout ce qu'on a vu dans ce pays, c'est la corruption. Je ne peux même pas citer parce que ça fait deux ans qu'on se dit tout ce qui ne va pas dans notre pays. Aujourd'hui, le peuple camerounais est conscient. Aujourd'hui, le peuple camerounais sait pourquoi il sort. Et chacun sort d'abord. Pour lui, pour sa progénitude, pour la prospérité du Camerounais. Parce que depuis un bon bout de temps, nous avons vu toutes les malversations qui existent. Nous avons vu tous les... Comment dire ? Tout ce qu'on met en avant pour dissuader les peuples camerounais de ne pas sortir. Mais aujourd'hui, le peuple camerounais est décelé. Parce que chacun qui sort, il sort d'abord pour lui. Il sort d'abord pour sa progéniture. Il sort d'abord pour le Cameroun tout entier. Pour que ce système, enfin, quitte le pouvoir et laisse le peuple camerounais. Parce que c'est des gravataires. Un Cameroun nouveau est possible. Et que ces gravataires laissent la place aux enfants. Parce que depuis 40 ans, il est ministre. 40 ans n'est pas une monarchie. Voilà, le Cameroun n'est pas une monarchie. Et pas bien n'est pas Dieu. Exactement. Et voilà pourquoi nous on sort. Voilà pourquoi je sors. Parce que cette injustice, il faut que ça s'arrête. Et cette injustice, on l'a vu aussi la dernière fois. Quand le professeur Maurice Campeau s'est présenté aux élections présidentielles. Et c'est cette injustice qu'on veut préparer. Parce que cette injustice a eu beaucoup de percussions. Tout à fait. Sur l'avenir du Cameroun. Et parce que si c'était quelqu'un d'autre au pouvoir, on ne serait pas en train de mourir. Exactement. On serait en train de construire notre pays. Voilà ce que je veux dire. La liberté ne s'arrache. La liberté s'arrache. La liberté s'arrache. C'est dans le pape. Et non. La liberté ne s'arrache. Ok. Merci, ma chérie. Voilà tout ce qui est dans le pays. Si je ne l'arrivais pas à visionner sur les lives. Tu comprends ? Tu as vu, j'avais commencé un live que je n'ai pas pu le voir. Oui, j'ai vu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Avant de passer la parole à Jésus-Baudan, je voudrais dire merci à Issa Touche et à mes noms qui nous ont trouvé que le Cameroun, ce n'est pas ce que c'est bon. Quand on a la main du Cameroun, quand on a la main du Cameroun, quand on a écrit des choses, on peut lui donner tout sa parole parce qu'on a la main du Cameroun, parce qu'on a la main du Cameroun. Parce qu'on a la main du Cameroun. Bonjour Patricia. Oui, nous sommes ici sur la place de Trocadéro et vous êtes sur la page de G.Rémi Gono officielle. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au Trocadéro ? Ce que je suis venu faire, c'est soutenir les Camerounais parce qu'il faut que les choses changent. J'ai enlevé mon masque. Oui. Ce que je suis venu faire, c'est soutenir les Camerounais parce qu'il faut que les choses changent. Aujourd'hui, nous sommes, comme on dit, au village, le cadavre la plupart du cercueil. On est quel que soit ce qui va arriver, on est à mort. Donc, ce n'est plus entièrement le cercueil qui peut nous dépasser. Là où on est, chaque Camerounais, je vais vous raconter une histoire. Pensez aux orphelines du Noseau qui font la prostitution à Gounabé. Elles ne savaient pas que leur papa allait mourir. Elles ne savaient pas que leur maman allait mourir. Aujourd'hui, elles vont de leur chair, leur corps, ou survivre. Elles sont en train de se détruire. Simplement parce qu'un régime a tué leur maman. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement concernant ces petites, ce qui concerne nous tous. C'est ce qui attend nous pas, nos enfants. Si nous, 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 nous. C'est ce qui attend nos nièces. Si nous, 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 nous. Les gens ne peuvent pas décider à la vie des gens. Ils ne restent là, on ne nous dit rien. Il est temps de s'assurer. Il est temps que ça s'arrête. Chaque Camerounais prenne sa responsabilité. Je ne veux pas le savoir pour les enfants. Ne vous lévez pas pour un homme. Lévez-vous notre vie des enfants. Lévez-vous pour vos nièces. Lévez-vous pour vos familles. Aujourd'hui, là, on est où on est là. On ne peut pas descendre plus bas. Si le peuple malien s'est levé, les Camerounais peuvent se lever. Si le peuple malien s'est levé, le peuple Camerounais peut se lever. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Il a l'un des moments, il faut qu'on affronte. Si c'est l'un des moments, ça va qu'à finir avec nous. Je suis ici à Paris. J'ai laissé mes enfants. Je suis là, on dit qu'on est avec nous. On est avec nous. On est avec nous. On est tout cœur avec nous. Mais pensez à ces enfants. Regardez ces enfants à Brunabéry qui se prostituent chaque jour et dont les parents s'en vont. Et posez-vous la question, si moi je meurs demain, qu'est-ce qui va arriver de mes enfants ? Est-ce qu'il va arriver à la même chose à mes enfants ? Pensez-y tous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne pouvez pas vous lever, ne vous levez pas pour un homme. Mais les vœux pour vos enfants. Les vœux pour ce qu'il y avait, votre chère. Votre chère. C'est tout ce que je vous demande. Après, si vous voulez, vous ne choisissez pas comme tout ça, c'est votre choix. On respecte. Mais je dis, nevez-vous vous-même, votre chère. Parce que c'est de ça que ça change aujourd'hui. On s'en fout du reste. La trouble, ça a assez duré. L'humiliation a assez duré. Dans le monde entier, on nous insulte chaque jour. On dit que les Camerounais sont des beurreux. Je dis non, ce n'est pas la réputation des Camerounais. Moi, je suis Camerounais, je n'ai pas peur. Et je dis, si pour son homme, oui, on n'a qu'à mourir. Comme on dit, le cadavre n'a plus peur du cercueil. On est dans ça maintenant. C'est à faire de ça. En bon entendeur, salut. La pâte ou la mort nous vaincra. Merci beaucoup. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, voilà, nous continuons la manifestation. Vous êtes sur la page de J.Rémi Gono Gisèle. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Trocadéro ? Moi, aujourd'hui, je suis venu non seulement avec un message très fort. Un message de soutien à mort au peuple Camerounais qui va descendre dans la rue. Je suis venu, je suis venu leur apporter un soutien. Je suis venu leur apporter un soutien de mort. Un soutien, nous irons jusqu'à la mort. Et nous, je vais vous dire, moi selon Bomaïe, le Président Kamte, il a fait ce qu'il a fait, ça veut dire il nous donnait l'opportunité de batailler, de bagarrer, le Président Kamte nous a donné cette opportunité de sortir de l'esclavage, une fois pour tout, c'est une opportunité en or, moi selon Bomaïe, j'ai fait ce que j'avais à faire, vous, au pays, faites ce que vous avez à faire, et comme ça, dans ce que vous avez à faire, et dans ce que nous avons à faire, c'est ça qui libère ce pays, voilà, donc il n'y a plus de doute, donc si vous faites ce que vous avez à faire, soyez-en sûrs, ce pays sera libre, parce que nous, on vous soutient à mort, C'est-à-dire nous, on vous soutenons à mort, nous serons prêts à descendre au pays, et aller en prison, ou même mourir, s'il le faut, donc faites ce que vous avez à faire, vous n'ayez pas peur, bien lui-même, c'est mieux pour lui que ses militaires, aucun ne tille, parce que je vous assure, s'il y a un tille, s'il y a un, si nous mettons le feu à l'ambassade du Cameroun à Paris, je vous le dis, c'est la Tartre-Fort-Revolution qui le dit, mais je ne suis pas dans le film comme les gens qui sont allés s'enchaîner, on ne parle pas, je ne parle pas m'enchaîner à l'ambassade, mais je, laisse-moi parler s'il te plaît, je ne parle pas m'enchaîner à l'ambassade, je m'en vais mettre le feu direct, donc je vous assure, vous avez le soutien, le soutien du peuple camerounais de la diaspora, jusqu'à la mort, voilà, bien lui-même, il a dit à ses militaires de ne pas tirer, parce qu'il y a un intérêt, s'il y a coup de feu, ce sera très dangereux pour lui, ce sera très dangereux pour lui, quand nous sommes debout, plein à mort, ça c'est le dernier tour, la victoire ou la mort, tant à vous la balle, la battre ou la mort, c'est ça. Parti ! Parti ! Parti ! Parti ! Nous ne voulons plus de Nippon-Bian et de Nippon-Bian et de Nippon-Bian, plus de son régime, nous voulons un Cameroun nouveau, vive la renaissance, vive la renaissance, vive la renaissance, vive la renaissance, mes chers amis, parce que oui, ces gens vont nous laisser un Cameroun mort, et nous allons devoir toutes et tous ensemble le reconstruire, notre pays. N'ayez pas peur, parce que c'est justement la loi du nombre, la loi du nombre, mes chers amis, qui va faire en sorte que M. Atanganji, qui a osé nous menacer, ne puisse bien faire. Plus on est nombreux, et plus ils se plieront, ils n'auront pas d'autre choix que de partir. Voilà pourquoi le 22, chacune et chacun d'entre nous doit sortir. Il doit sortir de chez lui, pour définitivement mettre hors d'état de nuire ce régime qui nous a fait tant de mal depuis toutes ces années. Sortons toutes pour dire à Paul Biya de partir ! Paul Biya doit partir ! Paul Biya doit voir ? Partir ! Je vous remercie, mes chers amis, je suis énormement, je suis fière de vous, très heureuse d'être avec vous en soirée aujourd'hui. Vous êtes la fierté du Cameroun, et comme l'a dit le président élu Maurice Amco, il aura besoin de chacune et de chacun d'entre nous pour aider à reconstruire notre pays. On est arrivés à l'heure du chassement, ils font virer cette bande de pillards ! Virons-les tous ! Paul Biya et sa bande doivent partir ! Paul Biya et les athletes doivent partir ! Je vous remercie, je vous aime ! Merci, merci beaucoup ! Merci, 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 merci ! Avoir Yissatou, merci, merci beaucoup de patience, merci ! Et comme elle a dit tout doucement, je recommence ! Paul Biya doit partir ! C'est quoi, c'est quoi, il doit partir ! Paul Biya-Mos, go ! Merci à Isakou, merci Kanoa, merci Justine, merci à toute l'équipe de l'internance de Campeau. Paul Biya-Mos, merci ! Paul Biya-Mos, go ! Paul Biya-Mos, merci ! C'est timide un peu du côté gauche là ! Oui ! Paul Biya-Mos, merci ! Paul Biya-Mos, merci ! Très bien, nous sommes là ici aujourd'hui pour appeler à ces gens que l'heure est arrivée pour eux de dégager. Je vais passer la parole à quelqu'un que vous connaissez sur moi déjà, c'est Cyril Kemenyel. Il m'a introduit les prochaines personnes qui vont passer devant vous pour s'exprimer. Quant à moi, je vais déjà vous rappeler qu'il y a des t-shirts comme celui que j'ai sur moi, qui sont à 10 euros seulement, aidez-nous à financer ces mouvements de résistance pour le chassement, s'il vous plaît. Offrez-vous, offrez-vous ce t-shirt et offrez-vous la libération du Cameroun. Mon cher Cyril, priez de vous le bonheur pour de vous, merci ! Population de Guziklis au Cameroun, Population de Kikakilaki dans le Nord-Ouest, Population de Fondomoukouet dans l'Ouest, Population d'Angom dans le Sud, Population de Vormeca dans le Sud, Population de Pazou dans le Cameroun, Population d'Allem, cher le professeur Maurice Camidity. Il est de vos moments dans la vie d'une histoire, il est de vos moments dans la vie d'un peuple qui ne peut pas louper. La population de �ana va me faire un processus, je ne sais pas, ils n'a peu d'où, qui n'a peu d'où, là. Nous vivons un moment décisif de l'histoire du Cameroun Le train de la libération du Cameroun traverse toutes les villes, tous les villages, tous les contrats du Cameroun Tant pis pour le compatriot qui va refuser d'emprunter ce train C'est un train conduit par un homme Un homme qui interne la libération C'est un homme qui interne la résurrection Mais il n'y a pas, mais il n'y a pas Je salue la population de ma carte d'Ezéca Mais il n'y a pas, les Camerounais sont décédés à Ezeka Ils étaient plus de 300, sinon plus, parce qu'au Cameroun on n'a jamais les vrais chiffres Mais je peux vous dire qu'on a à la tête de notre pays Un homme, vous pouvez même tous crever, il n'en a plus Il reste de marbre C'est un président qui est autiste depuis le 6 novembre 1982 Un président dont on se demande Un président dont on se demande s'il est mort, s'il est vivant ou s'il est mort vivant Mais quoi qu'il en soit, nous disons une fois pour toutes que le moment est venu Et comme l'a dit le professeur Maurice Camteau, s'il est venu, alors ? Il est venu Mesdames et messieurs, il est revenu Le revenu de donner la preuve que l'Union fait la force Qu'ensemble, on est forts, mais divisés, on est faibles Et je voudrais saluer mon frère et ami, mon frère Stéphane Toubou Le combattant de la première qui me charge de vous prier De descendre plus tôt, pour que nous parlions d'une même voie Pour que nous fassions chorus Et pour que nous donnions les preuves mathématiques Qu'en diaspora nous sommes un et indivisibles Le combattant commandant Camo Alapanté l'a dit tout à l'heure En utilisant les mots qui sont les siens Camo Alapanté a dit Nous avons tous des égos surdimensionnés Mais quand viennent des défunts de le Cameroun Il faut taire ces égos Je crois que nous pouvons applaudir pour le commandant Camo Alapanté C'est un message fort adressé à tous les frais d'armes Et je voudrais également profiter de cette opportunité Pour faire un plaisir particulier A un grand homme dont je n'aperçois pas encore la silhouette Le commandant Calibri Calibro Je voudrais saluer le commandant Calibri Calibro Je voudrais donner une entière dommage Le commandant Calibri Calibro Oui, je voudrais donner une façon Une évation pour toute personne Dont je vais donner progressivement le nom Est-ce qu'on peut faire une standing ovation A Max Seigneur-Ivoire ? Oui ! On peut ne pas être compris Mais quand le camp des Camerounais Pas pour la législation de leur pays Ils sont laissants Je ne l'avais pas encore perdu 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 Le commandant Calibri Calibro Calibri Calibro Calibri 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 Et comme le commandant est déjà là, pourquoi ne pas lui donner la parole ? Pourquoi ne pas lui donner la parole ? Je jure, je jure sur la tête de mon papa, quoi que ça en soit donc je suis le successeur, qu'en parlant de lui, je n'avais pas encore aperçu sa silhouette. Mais comme un vrai combattant pour la libération du Cameroun, lorsqu'il est là, on sent les vibrations de sa présence, j'ai parlé de lui. Commandant Calipi Calipo, l'homme qui a eu à prendre sur lui, d'interpréter dans un style dont lui sera le secret. Le président français Emmanuel Macron, c'était au salon de l'agriculture, il nous a dit président Macron, président Macron, les gens mènent à mon pays, président Macron, président Macron, c'est un président de la guerre ! Président Macron, c'est un président de la guerre ! Président Macron, c'est un président de la guerre ! Oui, il a réussi. Il faut s'appeler Calipi Calipo pour réussir une telle prouesse, pour réussir un tel exploit, pour réussir une telle victoire. Et j'en profite, vous avez l'exclusivité de l'information, et dès que je vous la donne, cette information, je passe la parole au commandant. J'ai voulu supprendre les combattants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, en proposant un livre dont vous verrez qu'il est véritablement un chef d'oeuvre. Je viens de boucler un livre hommage que je dédie à la diaspora camerounaise. Je vous en donne le titre. C'est ce matin que la saisie s'est achevée. Ce matin ! Et c'est un concours de circonstances. Brigade anti-sardinale engagée pour un autre Cameroun. Le livre paraît bientôt, il paraît bientôt, parce que j'ai l'achever ce matin. Que les Camerounais le sachent. Et je fais le portrait de tous les combattants. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Belgique, je suis allé en Angleterre, je suis allé au Canada, je suis allé aux Etats-Unis. Je vais rencontrer tous les combattants et je creuse le portrait, je présente le fait d'armes, à commencer par le commandant Calibou. Est-ce que le Camerounais laissez-la ? Est-ce que le Camerounais laissez-la ? Je rejoins le point levé de la victoire, le point levé. Tout le monde lève le feu ! Tout le monde lève le feu ! Est-ce que Bouya va continuer de tuer le Camerounais ? Est-ce que vous êtes pour le 22 ? Est-ce que vous êtes pour le 22 ? Est-ce que vous êtes pour le 22 ? Camerounais, Camerounais, le temps d'avoir peur a changé. Vous êtes tous, et tant que vous êtes ici, d'être valeureux combattants. Il n'y a pas un qui vous dépasse. Il n'y a pas un qui vous dépasse. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, nous sommes là pour le Cameroun. Est-ce que vous pouvez tous descendre, s'il vous plaît ? Même si vous allez remonter après. Je vais descendre en douche, pour communer, pour donner cette force, pour transmettre cette énergie à l'offre du 257 ! Descendre en douche ! S'il vous plaît ! Descendre en douche ! Je vais revoir aucun Camerounais derrière nous. S'il vous plaît ! Toutes les mains d'en bas ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Si vous êtes venus pour le 257, qu'est-ce que dit ? Il se met ! S'il vous plaît ! Oui, il peut bien ! Combien de Camerounais tu vas tuer ? Les Indes, ils s'attiront par millions, par millions ! Tu vas tuer combien de Camerounais encore ? Et je peux vous assurer, je vous jure devant Dieu, devant l'Éternel, et devant tous les Camerounais qui sont là, et ceux qui nous suivent. Le sang d'un Camerounais coule ! Le sang d'un Camerounais coule ! Qu'est-ce qui va tomber ? Le sang d'un Camerounais coule ! Qu'est-ce qui va tomber ? Peu importe ! La telle centrale, où sont les policiers français là ? Vous m'écoutez, vous êtes là ! Vous n'allez pas arrêter ! Les Camerounais qui vont se venger parce qu'on a tiré sur les foyers ! Le bander sur le bander ! Un Camerounais est blessé ! La bourgogne à tous sardinés sous mon commandement va riposter ! Et de la manière la plus énergique ! L'incolibre de la terre ! L'incolibre de la terre, je reviens ! L'incolibre de la terre, je reviens ! Depuis plus de l'an, grâce à vous, valeureux combattants Camerounais, on n'a pas bien ! Il n'a pas bien ! Il se cache à cause de vous ! Depuis un an, il a oublié son été préféré ! Un an ! Un an ! A cause de vous ! Alors, s'il peut bien n'a pas peur de vous, je ne sais pas de qui le rapport ! Mais frère Camerounais, je vais vous dire chez vous, aux 200 crassettes, n'ayez pas de rien ! La peur a changé ! La peur a changé ! Alors, la patrie ou la mort ? La patrie ou la mort ? Le point levé, ça c'est le point de la libération, je vais voir que tout le monde avait ce point ! Tout le monde avait ce point ! Nous allons combattre, nous allons terrasser Pau-Bia, et je compte sur vous ! Nous n'allons jamais vous décevoir ! Voilà, le roi de Fou-Magnan est là, vous avez le roi de Fou-Magnan qui est là, tout à l'heure, il va prendre la relève, J.Rémi Ghanon va prendre la relève tout à l'heure ! Merci ma joie ! Il s'appelle Calibri, Calibro ! Il s'appelle Calibri, Calibro ! Voilà, vous avez là, en direct, le roi de Fou-Magnan, J.Rémi Ghanon, nous vivons un moment exceptionnel de la Révolution Camerounaise, nous vivons un moment particulier de la Révolution Camerounaise, je veux vous avouer que l'homme vers qui je me rapproche est un symbole, c'est... C'est... C'est un homme, j'ai pas le mieux de nous faire partie de ceux, qu'on peut considérer comme les communautés les plus grand-médatifs ! C'est un homme qui en a vu des vertes et des pas mûres avec ce régime. Le seul Camerounais qui a moins de 30 ans avait déjà passé 20 ans, 20 fois la prison à Konengui, simplement en cause de ses idées. Il faut s'appeler J.P.Rémi Ghanon pour le faire. Tous les samedis, nous recevons dans ces grands lives, des lives qui font rêver, et qui nous prouvent que le Cameroun est une véritable dictature. On va vivre le neige de J.P.Rémi Ghanon tout à l'heure, mais avant cela, il est tenu à venir passager ce moment historique avec nous. J.P.Rémi Ghanon ! 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 Mesdames et Messieurs, J.P.Rémi Ghanon ! Je suis ému de voir le peuple Camerounais ici parce que la première bataille vient d'être gagnée. la bataille d'ici cette place qu'on appelle le Tour Cadéro. Le Tour Cadéro, c'est une place emblématique qui nous rappelle les combats d'août 1823 lorsque les révolutionnaires français et particulièrement ceux faisant de ce qu'on appelait l'expédition de la libération ont eu à venir dériger les Espagnols ici même et ça s'appelait le Fort des Tour Cadéro. C'est pour cela que nous avons tenu à ce que le peuple Camerounais lui également tienne ici comme un symbole pour donner ce qu'on appelle le coup d'envoi du match décisif, la finale de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde de la Libération pour qu'enfin nous puissions sortir le Cameroun de la griffaille et surtout de l'enfer tyrannique bavard du régime sanguinaire de Polvia. Est-ce que le Cameroun est bon ? Oui ! Si nous sommes ici, c'est aussi ce qu'on appelle une bulle d'oxygène à notre Cameroun qui est toujours notre sel parce que nous avons des racines au Cameroun. Ces racines voudraient que nous qui sommes des arbres ici qui avons déjà eu à goûter en fuite de la démocratie que nous puissions aussi faire que le Cameroun ne soit plus un enfer mais un paradis, une terre de démocratie et non une terre de bourgeoisie, de tyrannie, de barbarie, de sauvagerie. nous voulons que le Cameroun, nous voulons que le Cameroun, ceux qui sont là-bas, qui comprennent une chose, quand ils nous disent venez manifester ici avec nous, qu'ils comprennent que le général de Gaulle n'a pas commencé à manifester en France mais plutôt en Afrique. En Afrique, là il a d'ailleurs créé ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française et c'était justement en 1940. C'est de l'Afrique que le général de Gaulle a lui a ramassé les forces des Africains et qui est parti à Londres pour lancer le 18 juin 1940 le grand appel dont on ne veut pas souvent dire la plus grande phrase la plus grande phrase de Gaulle qui décide de libérer la France est celle-ci française et des Français retenir une chose la France n'est plus seule elle est grande avec un grand empire derrière elle. Les Africains nous également nous sommes venus dire aux Africains la diaspora constitue un empire la diaspora continue la force la force que le général de Gaulle a appelée la diaspora constitue ce qu'on appelle les sens la diaspora est synonyme de la motivation et non qu'on le dise de venir là-bas si le général de Gaulle était en France il serait mort en prison il a fallu qu'il se lève qu'il aille ailleurs pour libérer le peuple français mesdames et messieurs est-ce que nous sommes capables de soutenir les Camerounais qui sont là-bas Camerounais et de leur dire de s'élever lever les bras pour que le Cameroun sort mesdames et messieurs à partir de cet instant nous disons au peuple camerounais n'ayez pas peur si le français avait peur et bien il sera encore sur le régime de l'Asie si les français avaient peur ils seront un tout petit pays éclosé par les allemands si les français avaient peur de la mort ils seraient déjà tous morts vous qui êtes là ne restez pas comme les morts vivants vous devez le garde au Cameroun peuple de tous les poids revoit de l'Afrique et de la Chloise peuple de tous les poids et revoit du Cameroun n'ayez pas peur de l'armée l'armée ne peut pas vous tuer l'armée constitue juste un wagon derrière vous peuple camerounais chantez vibrant pour le village ensemble que tous les Camerounais tous les panofaelistes soumise, sache une chose, nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas céder, et sachez que la peur est la plus grande maladie de nos valeurs. Sachez que la peur est ce que le suiment d'honneur que nos régimes fantériques de billard utilisent pour nous diviser, pour nous mettre dans les trous de râteaux et de solisseaux. Mesdames et Messieurs, l'heure de se lever comme de sur les essais d'abeilles, comme des fourmis manants, comme des combattants de la liberté, comme l'un seul Mandela, comme l'Homme à sa ma zone, comme les hommes. Mesdames et Messieurs, voici le mot que je voulais vous délivrer. Aujourd'hui, je suis venu parce que je suis un homme d'Etat. Je suis venu parce que j'ai connu la souffrance. Je suis venu parce que j'ai souffert dans ma chair. Mais aujourd'hui, moi, je peux mûler en disant, j'ai bu du bon vin, j'ai mangé de la bonne nourriture, je me soigne bien. Mes enfants vont dans de bonnes écoles. Mais est-ce pour cela que je dois abandonner les autres qui ne savent pas que c'est à travers ma souffrance que je vis bien ? Si vous voulez être libérés, vous, également, qui êtes en Afrique et particulièrement au Cameroun, regardez l'exemple. Si Chippo Rémi Benoît a connu la prison, a défié ce régime, si aujourd'hui, Maurice Campe pour être debout, si Nelson Mandela est un petit dans l'histoire, si Bob Marie reste une légende, c'est parce que ce sont des gens qui ont décidé, comme un déluté king, de lutter pour la liberté et les droits humains. Les manifestations constituent, dans l'article 19 de la Déclaration universitaire des droits de l'homme, un droit fondamental. Nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit de manifester. Peuple Camerounais, vous avez le droit de manifester. Peuple, l'endroit, vous avez le droit de sortir le 22 ? 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 Une cathédrale, comme on construit les pyramides de pied en pierre. C'est nonpénom, bien le match à l'éminaire. Et sachons que c'est ensemble, dans la solidarité et non dans la division, que nous aurons un commun. Nos ennemis, que vous tous vous connaissez, Billa, Chantal, Mebindo , tous et bien sûr, à Tango ! C'est Atangadi, j'y m'en suis dans le 22. Peuple Camerounais, je connais non surtout sa femme. Elle a envie de faire les bagages. Elle a demandé l'assistance. Je vous demande, peuple Camerounais, allez en circuit la maison d'Atangada. C'est Atangadi que nous aurons en tâche facilement. Puis je te tue, on m'appelle. Je vous dirai, dans mon prochain livre, pourquoi il s'appelle J.Rémi Ngonos. Dans le prochain livre, vous comprendrez pourquoi, mais sachez déjà qu'un gonos, c'est le nom de sa maman. Et dans l'acte de bien écrit J, point. Pas le point écrit, le point. Dans son acte de naissance. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui ? Je vais appeler ici deux personnes. Je vais appeler deux personnes. Nous allons vivre ici l'image la plus forte de cette cérémonie. Est-ce que le commandant en chef, le commandant Calibri, Calibro peut revenir ici ? Le commandant Calibri, Calibro, est-ce qu'il peut revenir une minute ? Le commandant Calibri, Calibro, est-ce qu'il peut revenir ? Le commandant Calibri, Calibro. Je vous fais appeler. Ma chérie, vous comprendrez que ça, vous comprendrez pourquoi, j'appelle toutes les autres personnes. J'appelle toutes les autres personnes. Quand ces deux personnes vont se retrouver ici, vous comprendrez que la victoire est à nos portes. Mais il faut éviter ce que le professeur Maurice Campeau appelle, le syndrome de la ligne d'arrivée. Nous sommes déjà à l'armée pour éviter le... C'est l'un de la ligne d'arrivée. Est-ce que le commandant Calibri peut venir ici, s'il vous plaît ? Le commandant Calibri, est-ce qu'il peut venir ? Le commandant Calibri, est-ce qu'il est là ? Le commandant Calibri, est-ce qu'il est là ? Il est où le commandant ? Il est parti ? Alors, commandant, on a simplement voulu vous présenter, pour les deux, ces deux symboles. Deux grands symboles de la lutte. Deux grands symboles de la lutte. Présentons tout le monde de ce secteur, qui est Calibri Calibro. Tout à l'heure, je vous ai dit, Calibri, c'est notre trésor du combat. Et vous savez, que Calibri a failli signaler devant l'Assemblée nationale. Il s'en est fallu de peu, pour que nous perdions ce grand combattant. Mais je ne peux vous dire que ce jour, la personne qui m'a appelé pour me donner l'information, c'était Calibri Calibri. Et pour la première fois, j'ai vu Calibri, parce qu'il m'avait appelé en vidéo. Il m'a dit, mais Cyril, est-ce que tu fais ce qui se passe devant l'Assemblée ? Que peut faire Calibri ? Est-ce que tu peux appeler Calibri ? N'est-ce pas une preuve de cette représentation ? Je voudrais, je voudrais, que mon frère et petit frère, pour qui j'ai beaucoup de respect, je vous le dis et je vous l'avoue, qu'il me pardonne l'initiative que j'ai prise. Je ne l'en ai pas informé. Mais j'ai jugé au porteur de surprendre Calibri, et de surprendre Calibri, et de surprendre Calibri, Parce que j'essaie que s'ils se mettent ensemble, s'ils se mettent ensemble, le combattant est gagné. Les combattants est gagné. Oui ! Je veux ça ! J'essaie que le combattant est gagné. Oui ! Est-ce qu'on peut apporter, qui peut reposer ? Oui ! Est-ce qu'on peut apporter, qui peut reposer l'inole, où on peut pas prendre l'ino você, et s'ils se mettre что-то de surprendre Five-GS ? Tu sais pas, marn, moi je veux dire ! le commandant Cambois-Lapantère. Est-ce que vous n'avez pas de peur, commandant ? Écoutez, laissez. Laissez-le faire ce qu'il s'est fait. Laissez-le faire. Commandant Cambois-Lapantère. Pas moi ! Pas moi ! Je vous ai déjà dit merci à l'initiative de Cyril et quand j'écoute et quand j'écoute ces mots et quand j'écoute ces mots Solo ! Solo ! Quand j'écoute ces mots Amen le Pipo Paul Biago Kino 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 Oh, il va qui l'Italia Oh, il va qui l'Italia Oh, il va qui l'Italia Amen le Pipo Paul Biago Kino Je ne commence pas un mot du mot Je pense qu'enfin nous allons pousser M. Paul Biago Kino Ça c'est la première victoire qu'on vient de faire Et je vous ai dit une chose Si aujourd'hui Si aujourd'hui Si aujourd'hui Certains opposants Certains pseudo-opposants ont insulté le président Kamto et qu'ils sont venus s'allier avec lui Je me dis que les Kamonais ne sont pas ennemis Ils ont des vues, des divergences Et nous avons un seul objectif Que le système reptilien s'applique de Yaoundé Tombe C'est ça C'est ça l'objectif Nous sommes tous ceux qui rentrent dans ce combat On s'est fait des ennemis On s'est détestés Mais je le dis ici son allemand Je ne suis pas un nombre encunier La AGD est terminée Et on va s'unir Pour faire tomber ce régime On va s'unir Pour hisser le président Maurice Kamto A la magistratie suprême Je le dis ici Si cela ne va devant vous Et devant les personnes qui nous regardent Je n'ai pas d'ennemis Je n'ai pas d'ennemis Je n'ai pas d'ennemis J'ai plutôt des amis Et des divergences Mais Le Cameroun d'abord Le Cameroun d'abord Le Cameroun d'abord Merci Le Cameroun d'abord 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 Le premier coup de point, justement, c'est un combat avec la dictature, ce n'est pas qu'un jour, ce n'est pas seulement pour 22 ans, c'est une série de manifestations qui doivent être passées afin qu'ils puissent tomber. C'est là qu'il faut dire que quand on a passé 40 ans de pouvoir et dictature, peut-on être déraciné avec un coup de hache ? Non. C'est un combat, et c'est pour cela que j'ai dit aux membres de Camerounais, d'être patient et surtout, d'être décidé, parce que ça, la foi, la foi, l'embranche, la soutien, peut nous faire, nous en sortir, si nous sommes découragés, si nous voulons immédiatement dire que, oui, l'aujourd'hui, on n'a pas réussi à déraciner Paul Pia, c'est un combat, eh bien, cela veut dire qu'il ne faut pas se régénérer. Donc, nous sommes là pour, tous les jours, me réduire à nerfs, couper des blancs, couper des manches, et ne plus plus avoir de possibilités à se régénérer. Paul Pia, c'est donc pas au-parapé. D'ailleurs, lui-même, il s'est dit l'Oléans, peut-on tuer l'Oléans avec un seul petit coup de chevautine ? Non. Nous avons commencé à le tuer ici, dans la diaspora, en faisant qu'il ne vienne plus se soigner, qu'il ne vienne plus dépenser de l'argent du peuple Camerounais, dans les hôtes, quelques intercontinentales. Nous avons humilié sur le plan diplomatique, c'est pour savoir qu'un pays, c'est toujours l'intraterritorialité, et l'extraterritorialité, dont d'ailleurs les ambassades. Donc, à l'extérieur, aujourd'hui, Paul Pia ne représente plus rien. Paul Pia, aujourd'hui, il ne nous reste qu'une seule chose, l'anglais, c'est que bouillons, nous mettre dans le sacrifice, afin qu'il ne puisse plus jamais rebondir. Et il ne reste plus qu'une seule chose, essayer de faire que tous ceux qui sont là, autour de lui, ne puissent pas le remplacer, pour que la dictature continue. Chère de l'Oléans, vous savez bien comment est-ce que les Mariens, la Burkina Bé, et même actuellement les Ivoiriens, sont en train de se lever, sans demander l'autorisation, n'attendez pas les autorisations. L'autorisation, c'est vous, le peuple. L'autorisation, c'est la constitution. Notre constitution vous donne le pouvoir de manifester. Notre constitution vous donne le pouvoir de bénéficier de ce qu'on appelle les droits élémentaires, les droits civiques des êtres humains. Notre constitution, les droits internationaux, les droits internationaux, et aussi notre contre le pénal de votre parti, que tout simplement, lorsque vous manifestez, ou lorsque vous marchez, cela veut dire que vous êtes déjà hostile à la patrie, que vous n'êtes pas des patriotes. Autrement dit, tous les Allemands, tous les Français, tous les Occidentaux, vous serez anti-patriotes. Manifestez, faites partie de la liberté, soyez donc, suissez de votre liberté, soyez des chaînes, où on vous a attaché, au lit, en vous faisant peur. Vous êtes 27 millions de gens, actuellement, ils sont combien ? Nous ne vous manquons pas. On vous piscule, soutenu par une armée qui tourne, qui redoute, qui a peur. Et aujourd'hui, c'est pour la force. C'est pour cela que nous vous disons. Faites-vous, pour que vous puissiez faire que 22 ne soient pas un échec, mais que ce soit rien de marie, comme quoi, il y a où il est, en moi, comme quoi le voilà, en moi, comme quoi le Parfoussame, en moi, comme quoi le Camerou, en moi, comme quoi le Camerou, en moi, déchaînez dans une polé en moi. Et d'ailleurs, pour les dossiers, moi, je sais, samedi soir, je vous promets bien sûr qu'il y aura un an, il peut y avoir un petit décalage, ça peut être une 20 minutes, parce qu'on ne sait pas à quel moment nous allons partir d'ici. Mais toujours, et dire que vous allez suivre tout ce qui se passe ici en non-stop, et à partir des sous-deurs, restez toujours connectés sur une page pour que nous débouchons comme ça, mais que c'est moi, qui, depuis 14 heures, est en train de faire ce travail sur scène locale, qui avance là, d'ailleurs, a eu à faire un travail de sensibilisation à travers les meclos, les gardes, où elles appelaient les Camerounais à venir ici. Merci à celles-là également, qui ont fait que cette manifestation, mais particulièrement aussi les services amazones, ou surtout aussi les combattants, les combattants qui ont fait un effort à travers le CCD, donc, avec le général Wanko, ou encore d'autres corps, la brigade anti-sacrins, vous avez pu le constater dans les discours, c'est le long sacré, malgré certaines divergences de vues, ils ont décidé de se mettre le mot dans la main pour nous travailler, afin de libérer le Camerounais. Vous, également, vous n'allez pas attendre combien vous libérez seul, sans autant faire de même l'effort de vous, mais en état de lutte, en état de magashe, en état d'homme, disant, nous allons montrer au monde entier que nous avons des coups, et non que nous subissons toujours, comme des fillettes, comme des famillettes, peuple camerounais, ô le Camerounais, la diaspora est derrière toi, les diplomatures de l'homme, peuple camerounais, les femmes sont derrière toi, les femmes de la diaspora, les amazones sont derrière toi, les amazones de tous les camps sont là, peuple camerounais, voici Calibri Calico, avec tous les combattants. Je suis avec le charismatique, j'y crois, de Mingo Nord, cet homme, c'est lui que nous avons subi, parce qu'au Camerounais, on nous faisait des armes, on dit, frère, qu'est-ce que tu as fait, on a vu, c'est toi, les Mingo Nord, enfin, nous avons, et si nous sommes là, c'est grâce à cet homme. C'est ça, la famille, comme vous voyez, c'est ça, ça veut dire qu'il faut que c'est les choses, ça veut dire qu'au Camerounais, c'est possible avec les premiers caléronaires, les premiers amours, c'est vrai. Là, c'est toi, on essaie d'avancer, et merci de soutenir tes jeunes. Sans l'âme de voix, sans regarder s'ils vont effacer ce problème, on ne l'efface personne. Nous sommes tous ensemble que nous allons regarder. Merci aussi de nous. Et nous sommes toujours là. C'est derrière que je trouve mon énergie, que je trouve ma volonté de suivi le pasteur. J'ai toujours utilisé un proverbe qui dit « l'éléphant s'en va en laissant ses empruntes de pas ». Qu'aurais-je fait, si je n'aurais pas tenu la main aux jeunes animateurs et journalistes à Yaoundé, qui aujourd'hui, je suis heureux qu'ils aient des médias. Que serais-je devenu si, moi, arrivé à la Révolution, j'aurais cherché à être récalibri qu'il faut, Max Seigneur Ivoire et les autres compagnons. Vous serez de Boston. Je suis venu parce que je sais que vous, jeunes, c'est aujourd'hui que vous devez prendre le relais. Vous devez être comme vos conseillers derrière, parce que c'est vous le père de l'âme de la nation. Il ne faut pas que nous fassions comme Paul Mouya, qui a dit que la genèse, c'est le père de l'âme de la nation, mais qui est toujours devant, avec la chéromographie, avec la vieillesse. Merci Max Seigneur Ivoire. Pour cette genèse gagnante, Max, est-ce que tu peux avoir d'amour actuellement et surtout pour dire au peuple camerounais ce que tu attends de ? Nous avons dit que 2020, c'était la fin du régime de l'île. Ecoutez, excusez. Ecoutez, écoutez, je veux parler. Moi, je veux parler. A Yaoundé, c'est l'effet visuel de la diaspora qui va faire descendre les gens dans les vues. Si maintenant, on est dispersé comme on est là, ils ont déjà, ils sont à donner les images ou à montrer que personne dit qu'il n'y a pas de Camerounais mobiles. On a dû tuer tout ce qu'on fait. Comme descendez tous. Descendez, on n'attendait pas. Lui, on y en a un, allez-y, 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 allez-y. Lui c'est... Lui c'est... Maites-les du mâle Mais également aussi, il s'agit de Boston, est-ce que tu l'as mis en plan ? Est-ce que tu préfères là ? Les soldats, vous voulez leur rassurer, bien rassurer que c'est des barrages des difficultés. Sortez tous dans l'ombre ! Sortez tous dans l'ombre ! Ça amène les gens en bas là-bas ! En bas ! En bas ! Oui, en fait descendre ! Oh là là ! Mettez-tu pas une demande ! Descendez ! Descendez ! On a beau sur la pamiante, descend ! On descend ! On descend ! On descend ! Descendez ! C'est les images là qui vont sortir ! On descend 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 ! Oh ! Les soldats ! Les soldats ! Oh ! Non ! Non ! Tu vois comment on a des soldats ? Il est où ? Il est où ? Je l'ai perdu ! Il est où ? J'ai perdu ! Attendez ! Attendez ! C'est celui-là ! S'il vous plait ! Tu tournes ! Oui, d'accord ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! S'il vous plait ! La lutte pour le chargement, la lutte pour le chargement, la lutte pour le chargement a besoin d'un peu le disciples aussi ! Madame, vous êtes là ! Vous êtes majoritairement difficile. Vous êtes là pour le changement ! Vous êtes au repartissant ! On vient d'où partir ! On vient d'où partir ! On n'en a pas ! On vient d'où partir ! On vient d'où partir ! On vient d'où partir ! On va, on vient d'où partir ! Et bien sûr que... Alors, nous venons de la sécurité. Nous venons de la sécurité sur nous pièce. Plus personne ne m'aident ici. Tout le monde en bas ! C'est pour ça que nous disons à tout le monde qui est bel et bien là, que vous constatez que les Camerounais, malgré le Covid, ils sont capables, ici, à reléver le pays. Mais sachez que, ici, c'est par exemple un espace immense où on n'a jamais réussi à réunir autant de gens. Donc, ce qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas ces gens, eh bien, c'est leur problème là-bas. Parce qu'ici, nous disons, à la place du Crocadéro, ils ont dit qu'on a refusé qu'on soit ici, à la place du Crocadéro. Nous y voici. Est-ce qu'on vous a chassé ? Non ! Donc, à partir d'un certain temps, le peuple Camerounais, sachez donc que c'est à vous de relever le défi. Parce que ce régime aime la manipulation, ce régime aime vous décourager. Nous nous sommes sortis, malgré tout ce qu'ils ont eu à dire. Et nous vous disons encore une fois de plus aujourd'hui que les petites personnes qui sont en train d'arrêter ou de faire semblant d'arrêter, ces gens ne pourront pas rester longtemps enfermés. parce que dès que quelqu'un est arrêté, allez vous me voir, allez ensemble. Merci, merci, merci à tous. Merci pour ce petit moment de... Vous savez, tout le droit et tout le temps d'aller libérer ce peuple-là. C'est à vous de libérer les prisonniers ou ce qu'on va... Merci pour ce petit moment d'échauffement qui a fait croire à nos amis que nous nous affrontons à prendre le cheval de quelque part. Donc, nous sommes bel aidés ici, place du Trocadéro. Nous nous sommes engagés pour un rassemblement statique et jusqu'à plus du contraire, les Camerounais restent les hommes de parole. Donc, comme nous avons donné notre parole, nous comptons la tenir. J'ai mon jeune frère. Avant de lui donner la parole, j'aimerais déjà lui présenter mes excuses. Parce que ça fait humain qu'il est en tête de lit et ça a permis à ses grands frères de parler, de décider avant lui. Donc, Eric... Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai pas le nom des jeunes Camerounais. Aujourd'hui, au peuple Camerounais, qui est bel et bien là, par rapport à cette manière. J'ai fait l'aventure, j'ai pas envie de lui. J'ai fait l'aventure à l'eau, on appelle ça le Bosa. J'ai fait l'aventure. Et au Camerounais, ceux qui me connaissent vont le voir. J'étais pas une voyouche. Elle vous demande de passer ma voie sous le masque. Vous avez tous... Madame, vous également vous êtes là. Est-ce que vous avez un message pour le public ? Non, j'en ai pas d'avenir. Non, moi, tu ne sais pas où tu pars au Camerounais. Tu es quand même mort, non, tu ne sais pas où tu pars. Moi, quand je suis là au Camerounais, j'étais prêt à mourir. Je ne suis pas sûr qu'un militant, mon moral, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à venir ? Moi, je suis là au Camerounais. J'ai une chose à dire, c'est pas que les gens du Camerounais ne sont pas... Est-ce que vous avez un problème ? C'est un régime qui est là, tous les jeunes. Je trouve ça triste pour vous, Monsieur Basselot, parce que vraiment, il s'entend vraiment pour la jeunesse. C'est toi, Camerounais, venez de venir ici. Nos grandes personnes, parce que les gens ont fait des études. Ils ont appris dans les livres. Moi, je n'ai appris plus de trois mois à terre. J'ai appris que des gens dans la rue, dans le choc. Il n'a pas fait les livres, il n'a pas fait l'école. Le Cameroun est difficile. Et je prépute bien mes jeunes frères du Cameroun, Il est sorti le 22 septembre. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas tout à l'Ouest-Union à quelqu'un. Que ce soit mon ami ou ma famille. C'est le 22ème que je vais connaître vraiment. Qui est-tu le 22 septembre ? Je suis fatigué de l'Ouest-Union. On n'est que pas les gens en France. En France, on ne sait pas. Comme au Cameroun. Du coup, je prends tout le temps mes frères du Cameroun, s'il vous plaît. C'est le moment pour jamais. Parce que je connais, j'ai des amis qui ont des diplômes. J'ai pas des diplômes. J'ai des amis qui ont des diplômes qui ne foutent rien. On est quartier ensemble au Cameroun. On fait les babadars. Et qu'un monté. Trop bien descendu. Quelqu'un est mort. On ne sait pas où. On ne sait pas ce qu'on faut quager. On est comme les fous. On ne sait pas où. On ne sait pas où. C'est qu'on faut quager en fait. J'ai profité à mes amis. Si quelqu'un pense un jour, tu peux me blipper. C'est le 22 septembre. Comme nous, voici dans la rue. Là, on a ça. Voilà. Merci beaucoup. Et j'en souviens, j'ai le grand fait que nous avons vraiment l'incentive. Parce que moi, je suis vraiment, j'ai tout déterminé. J'ai plus connerie. En fait, j'étais un monde de plus. Moi, ça m'a l'exécuté. Donc, j'étais un monde de plus. J'étais en France, mais pour moi, je suis l'exécuté. Parce que je suis passé par la Libye pour cela. J'ai traité à la Méditerranée. J'ai traité à mettre l'esclavage en Libye. Pour moi, j'étais à mort. Comme je suis devant votre cadeau, là. Je ne suis pas ressuscité. Donc, j'en crois mes frères. De fait, comme moi, avoir le mouret d'acier. Pour apparaître. Sinon, ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ce témoignage poignant. Et ce message encourageant pour la jeunesse camerounaise. Voilà des jeunes qui sont déterminés. Et je suis persuadé que s'il était au Cameroun à l'heure qu'il est, contrairement à ceux qui nous demandent ce qu'il se passe au Cameroun, s'il était au Cameroun, comme nous autres ailleurs, nous, on aurait montré de quel point on se chauffe. Et on ne doute pas un seul instant que nos compatriotes de l'intérieur, pour le 22 septembre prochain, montrez de quelle voie le peuple camerounais se chauffe. Je vous prie d'accueillir la princesse, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je veux parler et m'adresser à la jeunesse camerounaise qui est sur place au pays. Et je tiens à vous dire que le nombre compte. Plus vous êtes nombreux, moins l'armée aura d'impact sur vous. Plus vous êtes nombreux, plus ils auront peur. La paix change de camp une fois que le nombre l'emporte. Le peuple a un pouvoir et vous devez vous rendre compte que vous avez ce pouvoir-là. Prenez conscience que vous devez avoir confiance en ce que vous êtes, en ce que vous avez en vous et en où vous voulez aller. Ne laissez pas le gouvernement à se fixer vos projets, à se fixer vos rêves. Parce qu'il n'y a même pas de place pour rêver au Cameroun. N'en avez-vous pas marre que vos espoirs soient anéantis, à peine sortis du ventre ? N'en avez-vous pas marre de voir passer deux, trois fois le BOPC ou le BAC ? D'être arrêté dès l'entrée dans la vie, par le gouvernement, par la scolarité. De ne pas pouvoir aller même jusqu'à la fin de vos études. Ou même si vous avez atteint la fin de vos études, n'avez-vous pas marre de rester dans une situation qui ne vous plaît pas ? N'en avez-vous pas marre de voir que vos parents ou votre famille ou vous-même avez des difficultés à pouvoir être soignés ? D'avoir accès à une santé, d'avoir accès à un minimum, c'est à vous, c'est à nous. Le pouvoir est en nous. Et nous pouvons le faire. Je sais que vous avez perdu l'espoir, mais nous pouvons le faire. Nous sommes là parce que nous avons tout espoir. Et c'est encore possible. Ne vous laissez pas abattre. Parce qu'il y a un espoir qui vit le peuple. Seul vous pourrez le faire. Et il est temps de prendre votre courage à deux mains. De vous rassembler, d'appeler tout ce qui vous entoure et de sortir. De dire non. De chasser Pabia. 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 Donne deux secondes. Oh, Yugo Kiwitaïa ! Oh, Yugo Kiwitaïa ! Amelie Pippo, Pobla Goky ! Bien, les chers amis, vous vous rendez compte à quel point vous les voyez vous-même ? Comme bien je suis assailli tellement tout le monde veut exprimer devant ce beau peuple que vous êtes. Avant toute chose, je vais passer la parole à M. Timban, qui a beaucoup entendu. Comment tu t'appelles, Yugo ? Je vous prie de m'accorner, M. Timban, s'il-vous-plaît. M. Timban, s'il-vous-plaît. Il faut libérer la parole ! S'il-vous-plaît, s'il-vous-plaît, chers compatriotes, bouclets et loyaux, venez, s'il-vous-plaît. S'il-vous-plaît, rapprochons-nous, rapprochons-nous. Alors, je vais commencer par vous dire que la manifestation ou les manifestations du Cameroun dépendront de ce que nous paierons à la diaspora. À l'heure actuelle, ils sont en train de filmer les espaces vides pour montrer que nous ne sommes pas nombreux. Ça veut dire que l'appel n'a pas reçu son écho au niveau de la diaspora. Ils sont en train de le faire. Or, nous sommes nombreux, mais nous sommes dispersés. Il y a des journalistes qui sont venus là pour prendre des interviews, alors que ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Les interviews, c'est après. Pour l'instant, venons, écoutons le message, organisons-nous pour qu'il y ait une mobilisation effective le 22 au Cameroun. Alors, chers compatriotes, je vais demander qu'on entonne cet hymne de la liberté. C'est cet hymne qui a porté la démocratie au Cameroun dans les années 90. C'est une chanson de Anne Marisier. Nous allons donc l'entonner et nous allons chanter avec force. Je ne connais pas très bien les paroles. Liberté ! Levez le point en l'air, s'il vous plaît. Liberté ! Nous sommes l'unique, 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 l'unique. Liberté ! Liberté ! Prova pour moi ! Nous sommes l'unique, l'unique, l'unique. Merci, merci. Alors, chez ton patrimoine, j'avais déjà tout dit en disant que les manifestations du Cameroun, dépendront de ce qui va se passer au Cameroun, dépendront de ce qui se passe dans la diaspora. Premièrement, ce n'est pas l'unité de la diaspora, l'unité de la diaspora, que nous serons forts. Ce n'est pas l'unité de la diaspora que nous serons forts. Vous avez vu dernièrement, quand le président Maurice Camteau était venu pour rendre visite à la diaspora, il y a eu une très grande forte mobilisation de la diaspora. Quel était l'effet de l'entraînement au Cameroun ? Au Cameroun, il a été accueilli par des centaines de milliers de compatriotes. Or, avant qu'il y ait cette mobilisation de la diaspora, il ne rassemblait plus. Vous devez donc comprendre que la diaspora a un rôle important. Nos jeunes compatriotes sont maintenant devant leur téléphone pour voir ce qui est en train de se passer. En ce moment même, des milliers de Camerounais sont rassemblés en Allemagne, en Italie, à Berne, en Suisse, et dans notre capitale occidentale. On m'a même dit qu'au Nigéria, il y a une mobilisation. Cela veut dire que la diaspora est en train de lancer un message très fort aux populations du Cameroun. Le discours de la diaspora en ce moment doit être celui de l'unité. Je dis bien celui de l'unité. Nous devons mettre toutes nos forces ensemble pour parler à notre pays. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'il faut faire. Je vous parle en tant qu'homme spirituel. S'il y a la division, nous n'allons pas réussir. Ceci dit, c'est l'unité qui fera la force. Nous serons unis au niveau de la diaspora et nous aurons la victoire au niveau de Yaroumbi. Ceci dit, je voudrais rappeler... que ce que nous sommes en train de faire, c'est le combat de la justice. Nous ne sommes pas là pour remplacer Paul Biya par un autre Paul Biya. Nous sommes là parce qu'après 28 ans de règne sans partage, Paul Biya n'a pas de pauvreté. Nous sommes très pauvres. Yaoundé, Douala, ce sont des grandes villes. Yaoundé et Douala ne sont pas des grandes villes. Et c'est une honte ! Honte à nous ! Et quand on voit cet accompagnement qui continue à soutenir les 28 ans de météorité, ça fait très mal ! Il y a certains de nos compatriotes qui sont en train de supporter cela. C'est incompréhensible ! On ne peut pas justifier cela ! Monsieur Paul Biya fait 28 ans de pouvoir. Les Camerounais ont donné, ont accordé à cet homme tous les excuses de l'abonnement malgré que le pays ne se développe pas. Mais chaque fois, on lui redonnait tacitement notre confiance pour qu'il continue à gérer le pays. Maintenant, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Ainsi, on nous doit attendre la fin de son mandat datant de 5 ans en 2025. D'abord, il faut que les Camerounais comprennent que nous n'avons jamais adopté cette constitution. Cette constitution a été adoptée par le RDPC qui a toujours été majoritaire à l'Assemblée Nationale. n'a jamais eu, depuis que Monsieur Paul Biya est au pouvoir, une constitution adoptée par le peuple, c'est-à-dire par un référendum. Jamais, et c'est cette constitution qui lui a donné, de faire 7 ans de modifier la constitution, de faire ce qu'il veut de la constitution. Nous disons que nous n'allons plus accepter cela. Nous n'allons plus accepter cela. Le mandat appartient au peuple. Il a eu 38 ans de pouvoir. Maintenant, il est temps que les Camerounais se choisissent les dirigeants qu'ils vont choisir. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Nous ne faisons pas partie, Monsieur Paul Biya, par tribalisme. Non, nous faisons partie, Monsieur Paul Biya, tout simplement parce qu'il n'est plus compétent. Il est, d'autres pensent, il est même en incapacité de gouverner. Alors, je vais vous poser une question. Et je pose cette question à ces compatriotes du Cameroun qui sont sur ce direct. Qui est sûr que Paul Biya gère encore le Cameroun ? Où sont les preuves que c'est Paul Biya qui gère le Cameroun ? La signature des décrets, même les ordinateurs signent des décrets. Quand je fais, j'écris les lettres dans mon cabinet. Je suis à distance. J'écris une lettre, j'envoie sur mon ordinateur. Mon imprimante, imprime avec ma signature. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui est signé à l'instant. Donc les décrets qui sont signés ne veulent rien dire. On voit Paul Biya qui fait un discours le grand-mère. C'est un discours enregistré. C'est un discours enregistré. Où est donc la preuve physique que Monsieur Paul Biya est sur le pouvoir ? En France, à l'instant, à cet instant, nous savons où est Emmanuel Macron. Nous savons où est Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron va, je ne sais pas où il passe ses vacances, à la minute on saura qu'il est là-bas. Si Macron se déploie pour aller à Lyon, à la minute on sait qu'il est là-bas et on le voit. Quel Camerounais peut-il dire où se trouve Paul Biya si t'esant ? Il est là-bas. 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 Il est là-bas Ils sont en train de mobiliser mes frères Bétis contre la communauté Bamileke, sous prétexte que mes Bamileke sont en train d'attaquer Paul Biya, leur frère attaquer les Bétis. Et vous allez me permettre de leur parler maintenant Ambul Ambeti. Ambul Ambeti est en train d'attaquer les Bétis. Ambul Ambeti est en train d'attaquer les Bétis. Ambul Ambeti est en train d'attaquer les Bétis. Ambul Ambéke est en train d'attaquer les Bétis et les Bétis. Ambul Ambeti est en train d'attaquer les Bétis. C'est parti ! tu en faisbarque ! putain quand tu mets un deיו tu qu'as shrinking ni d'auvreuve il u sera perdu tu qu'as situé tu as sembrane si tu m'asvalues je veux attivité on делает comment j'y returns Le 22, vous allez sortir, chers compadriotes, c'est un droit, ce n'est pas de l'insurrection, qu'ils appellent ce qu'ils veulent, c'est un droit de manifester votre mécontentement, c'est un droit de demander la démission ou le départ de celui qui le gère pour le pays. Ça se passe ici en France tous les jours, on assiste à la démission Macron, Macron de parti, on assiste à ça. Le dit dans la rue n'est pas une insurrection, nous allons marcher dans la paix, ne serons pas violents, ne cassez rien, ne vandalisez rien, marchez tout simplement et scandez Paul Biato Parti ! Paul Biato Parti ! Paul Biato Parti ! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, c'était un rôle, mais très intéressant. Vraiment, il y a un moment qui va nous parler. Je demande aux militaires, ayez pitié de nos mamans qui perdent les enfants aux nœuds, qui perdent les marchés sur la pluie, ayez pitié des hauts gradés, ayez pitié du Camerouquin, prison après ciel, s'il vous plait, protégez vos enfants, protégez les enfants, protégez toute la nation, Camerounaise, protégez les enfants qui vont demander simplement à vivre le 22, ne les tuez pas, s'il vous plait. J'ai beaucoup d'infos au Cameroun, j'en aime beaucoup ! Tous les jours les mandats, les mandats, je suis fatigué ! Mandats, 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 tous les jours ! Vous voulez tous les jours envoyer les mandats ? Non ! Vous voulez tous les jours envoyer les mandats au pays ? Non ! Et quand est-ce que nous aussi, nous allons profiter de notre beau pays, le Cameroun ? Non ! Vous allez profiter tant ! Qu'est-ce qu'il y a cette guerre ? Qui ne finit jamais ! Quatre ans de guerre ! On vous demande de tuer vos propres frères, vous acceptez ? Non ! Ou tuer vos frères, pourquoi ? Ce sont vos ennemis ? Maman, sautez avec les casserole ! Sautez avec tout ce que vous avez ! Comme au Mali ! Les mamans ! Les militaires, protégez vos mamans, c'est son dieu qui vous accouchent ! Nous, on est mamans ! Le 22, venez avec les tissus noirs, venez pour la rouge ! Vous plérez vos enfants ! On en a marre ! C'est tout ce que je peux vous dire, mes enfants ! Et je prie, t'une, aux frères, et vous prétiez de nos mamans ! On vient d'attre 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 ! Merci ! Merci ! A mardi, sautez, n'ayez plus peur, on en a marre, nous voulons aussi rentrer au pays, profitez de notre beau pays, avant ce n'était pas comme ça, c'est tout ce que je peux vous dire, merci. Merci, merci beaucoup maman, merci. Rendez-vous dans le 22, continuellement, à nos chers frères de l'armée, vous savez ce qu'il vous reste à faire, du haut de l'un pédestal, ils vont vous donner des ordres, mais vous n'êtes pas obligés de les respecter. Retournez le fusil contre ceux qui vous demandent de tuer le peuple, mettez-le en joue et libérons le peuple du Cameroun tous ensemble. Maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un que vous connaissez sans doute, c'est la villageoire du Quatt, moi je l'appelle Manadine, mon Amazon, cher ami, dis quelque chose. En même temps, c'est la capitaine de Fourni-Magnan. Donc, elle va s'exprimer au nom de toutes les Amazones de France. Applaudissements pour Nadine, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, bonjour à toutes les Amazones, bonjour à tous les Camerounais qui sont là. Nous sommes ravis, je suis particulièrement engagée et très contente de vous voir autant ici à la place du Trocadéro. Mais je veux dire une chose, depuis je vois les hommes parler, je vois les hommes parler, les hommes défilent sur le plateau, je ne vois pas de femmes. Vous faites quoi derrière ? Notre place est devant, les femmes doivent être devant. Vous devez être devant et non derrière. Pourquoi vous êtes derrière ? Votre place est ici, c'est à nous de vous exprimer, c'est à nous de viser le gantage. Vous ne pouvez pas rester derrière, c'est impossible les mamans. Vous devez être là sur la tribune, c'est à nous de nous exprimer, c'est nous qui avons le mot dans nos entrailles, c'est nous qui tenons la vie. Alors, je vais dire ceci à toutes les femmes qui sont aux 237, mais ce, l'heure est venue. J'ai fait une publication où je disais, à Brenda, le tchèque privé, à nos enfants, les motos, c'est l'insulte de trop, c'est le mépris de trop. À un moment donné, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'avoir un master plus 10 ou bac plus 50 pour savoir qu'il y a la misère au Cameroun. Il n'y a pas besoin d'être enilluminé pour savoir que le peuple est meurtri et que le peuple souffre. Ne vous laissez pas intimider. N'ayez pas peur d'aller en prison. Mamadou Boteu est en prison. A Yusabe est en prison. Demandez à Tangany de faire sortir tous ceux qui sont là-bas, parce que des milliers et des milliers de Camerounais sont prêts à aller en prison le 22. Ils passent de la place, parce que les futurs prisonniers arrivent. Et comme l'a dit tantôt un combattant, si un Camerounais est touché, les ambassades seront brûlées. Il n'y a pas de délits-mesures. Il n'y a pas de délits-mesures. Voilà. Que vaut une ambassade par rapport à la ville d'un Camerounais ? Rien. Donc nous sommes prêts. Nous serons devant. Le 22, il n'y a pas besoin d'un mode pour sortir. Quand vous sortez de chez vous, prenez directement la direction de l'ambassade de France. Dans vos différents pays, on n'a pas besoin d'autorisation pour demander une liberté. On n'a pas besoin d'autorisation pour arracher sa liberté. On n'a pas besoin de la peine. Ça se sent. Ça vient tout au fond de nous-mêmes. Alors mes soeurs, n'attendez pas que votre mari vous dise. Chérie, aujourd'hui, si je sors, demain, tu ne sors pas. Vos enfants, tous accouchés, là, sont les futurs chômeurs. Vous ne vous partez pas pour eux, ils seront les belles tiquineurs. Ils seront les pieds coupés. Ils seront les bandits. Ils seront tout le temps en condamnés. Les injustices se vivent tous les jours. Et vous êtes là, ça ne fallait que mon mari vous demande de sortir. Maintenant, nous, nous sommes pour sortir. La liberté s'arrache. Nous l'avons vu. Nous l'avons tous les jours. La liberté s'arrache. Et nous, les femmes, nous n'aurons plus que jamais devant. Nous n'aurons plus que jamais devant. Moi, les gens, je crois, je serai toujours devant. Je serai toujours et toujours devant. Parce que le peuple du 237 a besoin de moi, a besoin de toutes les femmes, a besoin de tous les enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Rendez-vous le 22. C'est tout ce que je voulais dire. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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